Les possibles de Virginie Grimaldi Partie 3 Le marchandage Chapitre 34 Le cabinet du neurologue se trouve au premier étage d'une maison bourgeoise. Quand il entre dans la salle d'attente pour appeler mon père, l'homme semble étonné de le voir accompagné. Je me demande un instant si ma présence est nécessaire, voire si elle est souhaitable. Mon père a peut-être envie d'être seul à se confronter à la réalité, mais d'un regard, il m'invite à le suivre. Que puis-je pour vous ? Je lui tends le courrier écrit par le généraliste et les résultats du scanner. Il prend le temps de consulter l'ensemble avant de lever la tête vers moi. Quels sont les signes qui vous inquiètent ? Mon père a les yeux braqués sur moi et je dois énumérer ses défaillances. C'est déchirant. J'ai l'impression à la fois de le trahir, de parler de lui comme s'il était absent, de le critiquer devant lui et de l'infantiliser. La gêne étouffe les maux dans ma gorge. Il insiste. Dans son courrier, mon confrère affirme que vont constater des troubles cognitifs. Pouvez-vous me donner des exemples ? Je souris à mon père, comme des excuses silencieuses. Je déplie la liste que j'ai préparée et je la lis. À voix haute, je dis ses oublis, ses errances, ses erreurs, sa paranoïa, ses inversions, son irritabilité, ses fringales, sa fatigue, ses compulsions. C'est terrible, comme un long réquisitoire. J'imagine l'impact de chaque mot dans sa poitrine. J'ai envie de contrebalancer, de dire aussi son humour, sa sensibilité qui affleure sous ses manières bourrues, sa droiture, son courage. Mais on n'est pas là pour ça. Ici, on vient chercher le verdict. Du coin de l'œil, je le vois se tortiller sur sa chaise, se triturer les doigts. Le neurologue demande à mon père ce qu'il en pense. Je pense qu'il ne faut pas vieillir. Vous n'êtes pas vieux ? Je sais, je parlais pour vous. Le neurologue ne rit pas. Je me sens obligée de préciser que c'était de l'humour. Attitude habituelle, mon père noie sa gêne sous les blagues. Je le regarde, ses yeux pétillent. C'est un gamin mal déguisé en adulte. Le questionnaire commence. Âge, 67 ans, hors taxe. Taille, 1m83. Poids, 68 kilos. Tabac, une quinzaine de cigarettes par jour. La première à 12 ans. Alcool, à l'occasion. Médicaments, bêta bloquant pour la tension, antidouleur pour le dos, somnifère pour les soucis. Maladie, aucune. Opération chirurgicale. Appendicite, fracture ouverte, amygdale. C'est tout. Quel jour sommes-nous ? Demande le médecin. Mon père répond, ainsi qu'à la série des questions qui suivent. Date exacte, premier ministre du moment, dans quelle ville sommes-nous, en quelle saison, dans quel département. Il ne laisse transparaître aucune émotion. Il n'a l'air ni agacé, ni amusé. Il est concentré. Le spécialiste l'interroge sur son mode de vie. Se prépare-t-il à manger ? Sait-il laver son linge ? Fait-il lui-même ses courses ? Conduit-il ? Contille ses traitements ? Se lave-t-il ? C'est discret, presque imperceptible, mais je sens poindre son impatience. On passe à une série de tests. Le neurologue cite cinq mots. Fourchette, limonade, vache, parapluie, France. Mon père doit les retenir. Il a ensuite deux minutes pour énumérer autant d'animaux que possible. Le neurologue lui conseille de les balayer par famille et cite en exemple les poissons. Mon père se lance en comptant sur ses doigts. Le gardon, le brochet, la brème, la carpe, la cendre, la tranche, le poisson-chat, le goujon. C'est tout. De longues secondes s'écoulent, plombées de silence. Ses sourcils sont froncés. Il interroge son cerveau, mais n'obtient pas de réponse. À trente secondes de la fin, le neurologue l'oriente vers les oiseaux, puis les insectes. Vingt-quatre réponses en deux minutes. Il me restait peu d'espoir et il vient de s'exploser contre le mur. Le neurologue prend des notes et enchaîne avec un autre exercice. Il dessine un cercle sur une feuille blanche et la fait glisser sur le bureau en direction de mon père. C'est une horloge. Vous devez placer les chiffres dessus. Je me détends. Je sais que mon père confond les deux aiguilles, mais je n'ai aucun doute, il sait placer les chiffres sur une montre. Il le sait. Papa, tu le sais. Le six va en bas. Papa, tu fais quoi ? Il doit voir la tête ailleurs. Ce n'est pas possible. Il fait claquer sa langue, il souffle, il gigote, remue son pied. Il regarde autour de lui sans doute à la recherche d'un indice et il s'arrête sur moi. Ce que je lis dans ses yeux me transperce le cœur. Il est complètement perdu. Je ne comprends pas, finit-il par dire. Je le sais pourtant, mais ça ne vient pas. Le médecin laisse passer un long moment, puis tourne la feuille vers lui et écrit le 12 en haut du rond. Le soulagement s'inscrit sur le visage de mon père, qui approche son stylo du papier et se met à noter. Quand il a fini, il relève son bras, dévoilant sa proposition. À droite, du 12, il a placé le 13, puis le 14, et ainsi de suite jusqu'au 30. Les nombres sont serrés les uns contre les autres. Ça ressemble à tout, sauf à une horloge. Un examen physique est effectué. Il doit marcher, lire un court texte, effectuer des mouvements avec les bras. Le médecin percute plusieurs endroits de son corps avec un petit marteau. Quand il revient s'asseoir, le neurologue lui demande les cinq mots cités au début du rendez-vous. Mon père applique sa main sur son front et ferme ses yeux. Que se passe-t-il là-dedans ? Quel tourbillon se doit être ? Je l'imagine courir derrière ses pensées qui s'envolent comme des ballons gonflés à l'hélium. Mon pauvre papa. Le médecin lui donne un coup de pouce. Il y a une boisson. Éclaircie, la limonade est citée. Ainsi que les quatre autres mots grâce à des indices. Le neurologue se cale au fond de son fauteuil en compulsant les notes prises tout au long du rendez-vous. Je me ratatine. Je voudrais étirer ces dernières secondes d'insouciance, prolonger encore un peu d'incertitude. Bon, lâche-t-il. Les résultats de l'examen thomodensitométrique sont cohérents avec ceux des tests réalisés. L'atrophie corticale me paraît modérée, à peine plus importante qu'attend pour un cerveau d'une soixantaine d'années. L'examen neurologique est normal, sans signe de focalisation. Il n'y a pas d'hypopalesthésie aux membres inférieurs et les réflexes ostéotendineux sont tous conservés. Sur le plan neurologique, vous êtes parfaitement orienté dans le temps. Vous semblez vous intéresser peu à l'actualité, ce qui explique pourquoi vous n'avez pas su me donner le nom du Premier ministre. Vous obtenez un bon score au test des mots de Dubois. En revanche, vos fluences verbales sont diminuées puisque vous n'avez trouvé que 24 noms d'animaux en deux minutes. Je relève une légère apraxie constructive, mais pas d'apraxie idéatoire et idéomotrice ou réflexive. Je n'ai pas trouvé de manque de mots ni de paraphrasie. Il y a peu de troubles de la mémoire de type hippocampique. Je ne saisis pas un mot. Un instant, j'entends une bonne nouvelle, et la phrase suivante, je suis accablé. Mon père semble avoir déserté. Il observe les cadres sur les murs comme si nous étions au musée. En conclusion, poursuivit le neurologue, je pense que vous souffrez de paresse cérébrale. Vous devez absolument faire travailler votre tête, suivre l'actualité, faire des mots croisés, lire. Peut-être êtes-vous dépressif. Il serait intéressant d'entamer un traitement. J'enverrai un courrier à votre médecin traitant pour lui faire part de mon bilan. Sur le parking, quelques minutes plus tard, l'air est le même qu'à l'arrivée. Pourtant, il y flotte une petite odeur agréable. Un neurologue spécialisé dans les troubles de la mémoire a affirmé que mon père n'était pas malade. Il ne peut pas se tromper, pas vrai ? Mon père allume une cigarette. Ça va, papa ? Maintenant, ouais. Je ne l'aime pas, ce médecin. Il ne m'inspire pas confiance. Il a l'air franc comme un âne qui recule. J'éclate de rire. Fort. Trop fort. Trop longtemps. Il fait le pan. Fier de lui, sans se douter que ce n'est pas une expression que j'acclame, mais mon soulagement que je crie. Chapitre 35 La lune de miel aura été de courte durée. Le rendez-vous chez le neurologue a eu lieu il y a quelques heures à peine et je divorce déjà de ses conclusions. Ça ne tient pas debout. Mon père est jeune. À son âge, un manque d'entraînement cérébral ne peut pas expliquer de telles absences. Je tourne dans le lit sans parvenir à trouver le sommeil. Il y a forcément autre chose. Je le sens. Je ne me suis pas trompée pour mon fils quand tout le monde affirmait qu'il n'avait rien. Je m'extrais de la couette et quitte la chambre sur la pointe des pieds. Gaétan a le sommeil lourd. Je pourrais fourrer Céline Dion dans son oreille qu'il ne se réveillerait pas. Je prends l'ordinateur portable, une cuillère et un pot de pâte à tartiner, puis je m'installe sur le canapé. Je tape un premier symptôme et j'avale un peu de chocolat. Alzheimer arrive en tête. Rien que le nom m'écorche. Je lis les signes. J'en reconnais quelques-uns, d'autres pas. Je poursuis mes recherches et m'a plongée en apnée dans le sucre quand une pathologie dont je n'ai jamais entendu parler se déroule devant mes yeux sa ressemblance avec ce que vit mon père. Démence vasculaire. Deuxième cause de démence après Alzheimer. Souvent consécutif à une hypertension non traitée. Irritabilité, désorientation, dépression, difficulté d'attention, évolution par palier. Je consulte des témoignages, parcours des documents médicaux et finis par refermer brutalement l'ordinateur, effrayé par la certitude qui me piétine. Mon père est malade. La pâte à tartiner fait preuve d'empathie et me console comme il se doit. Une fois le pot intégralement nettoyé, je rouvre l'ordinateur et clique sur ma messagerie. Quand Charlie était en maternelle, j'avais sympathisé avec la mère d'une petite fille de sa classe, Valentine. Nos enfants s'entendaient bien et j'aimais son humour décalé. On s'était vus quelques fois à l'extérieur, elle était même venue dîner à la maison. Elle était mère célibataire et je me souviens m'être souvent demandé comment elle y arrivait, avec un métier chronophage. Elle était médecin gériatre, dans un centre mémoire. Je cherche son adresse dans mes mails, on en avait échangé quelques-uns. Le dernier a plus de deux ans. On s'est rapidement perdu de vue après le changement d'école de sa fille. J'hésite, c'est délicat d'écrire à quelqu'un uniquement pour obtenir un service. Je pourrais emprunter la voie classique et prendre rendez-vous auprès de son secrétariat. Je méprise les personnes qui usent de leur réseau ou de leur influence pour doubler les autres. Sans compter le fait que je ne dois pas être la seule à la sollicité. Le frère de Gaëtan est généraliste en région parisienne, de vagues connaissances le contacte sans cesse pour prendre des nouvelles et un petit conseil médical au passage. Je réfléchis, compare les options, mesure les conséquences et je laisse mes mains prendre la décision pour moi. Cher Lucie, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Sans doute ne suis-je pas meilleure que les autres. Chapitre 36 Je peux mettre un tipi dans le jardin ? La question est de plus en plus fréquente. La réponse est toujours la même. Pourtant, mon père paraît décelu et étonné comme s'il l'entendait pour la première fois. Alors que j'argumente, il part bouder dans sa chambre. Il est à la maison depuis ce matin, ce qui est inhabituel pour un samedi. Gaëtan s'approche de moi. On pourrait le laisser faire, ce n'est pas si gênant. Mais on ne verrait que ça depuis la route. Les gens vont nous prendre pour des fous. Mais on sent... C'est hors de question, Gaëtan. Ça ne se fait pas. Mon mari n'est pas attaché au regard des autres. Pour ma part, il compte plus que le mien. Que l'on puisse penser du mal de moi me terrifie. Depuis toujours, l'approbation des gens détermine mon comportement. Je mets un point d'honneur à ne pas parler fort dans le jardin pour ne pas gêner les voisins. Pour la même raison, je fais rentrer Géronimou dès qu'il aboie. Je suis exagérément souriante quand je salue quelqu'un. Je laisse passer les voitures coincées au stop. Et si un conducteur me remercie, c'est le 14 juillet dans mon ventre. Je laisse passer à la caisse les personnes qui ont moins d'articles que moi. Je ne parle pas fort. Je dis s'il vous plaît, merci, bonne journée. Il n'est pas exclu qu'un jour, je lance « Je vous aime » à la boulangère. J'évite tout sujet clivant. Et je suis capable d'aller à l'encontre de mes idées pour approuver celles de mon interlocuteur. Je ne fais rien d'étonnant. Rien qui puisse être remarqué. Je ne m'installe pas à un tipi dans mon jardin. J'ai immédiatement regretté l'envoi du mail à Lucie, la gériâtre. J'ai ruminé une partie de la nuit, persuadée qu'elle allait croire que je l'utilisais. Elle n'aurait pas eu tout à fait tort. Même si j'y avais souvent pensé, je n'ai pas pris de ces nouvelles depuis longtemps. Elle m'a répondu dès le lendemain, matin, ravie de me lire, et s'est même confondue en excuses de ne pas avoir maintenu le lien entre nous. Elle a joint une ordonnance pour une IRM et m'a fixé un rendez-vous. Mon père revient dans le salon. La bouderie est terminée et lance son deuxième sujet favori, le cerisier. Les merles sont devenues son obsession. Il en voit partout. J'ai mentionné ce point-là au neurologue. Peut-être a-t-il cru que c'était un trait de caractère habituel. J'espère que ces cons de merles vont comprendre cette fois. Je n'aime pas ce genre de phrase. Qu'est-ce que tu as fait, papa ? Tu n'as pas vu mon œuvre ? Je n'aime pas cet air triomphant non plus. Gaëtan s'approche de nous, le radar en alerte. Je réponds par la négative. Mon père nous invite à le suivre. Il marche la tête haute, le menton conquérant, ouvre la porte d'entrée et débouche dans le jardin. Ta-da ! Ses deux bras sont tendus vers l'objet de sa fierté. Il a dû l'installer dans la matinée, alors qu'on dormait encore. Il n'y était pas hier soir. J'aurais forcément remarqué en rentrant du travail. On ne peut pas le louper. Notre maison fait partie d'un lotissement composé d'une centaine de logements. Pour y entrer ou en sortir, il faut passer devant chez nous. Ça fait beaucoup de gens à l'heure. Je n'ose imaginer combien on a vu la dernière création de mon père. Un épouvantail à ce qu'il dit. J'ai beau le scruter en espérant y voir autre chose que la réalité, je dois me rendre à l'évidence. Au sommet de notre cerisier, nu, se balance au gré du vent une poupée gonflable vêtue d'une chemise à carreaux rouges et d'un chapeau de paille, dont la bouche grande ouverte pourrait accueillir toute une nichée de merle. Chapitre 37 Mon père vient courir avec moi une fois par semaine. Il marche la plupart du temps, mais s'élance de plus en plus souvent en petite foulée. Ses poumons le rappellent vite à la raison, et eux, ils les écoutent. Pour se féliciter de ses progrès, il se grille régulièrement une clope. J'étais dépité la deuxième fois qu'il m'a suivi. La course est le seul moment où je suis ma seule compagnie. C'est devenu vital. Avec lui, je dois réfréner mon allure et faire la conversation. Pourtant, la troisième fois, c'est moi qui le lui ai proposé. Au pas de course, sur les trottoirs déserts, je touche du doigt la complicité qui nous unissait quand il était mon monde. On courait souvent avec ta mère, me fait-il alors que nous nous apprêtons à rentrer. La surprise me rend muette. Tant mieux, le son de ma voix suffirait sans doute à briser cette confidence rare. Ma mère est celle dont on ne parle pas. Elle était meilleure que moi, poursuit-il. Elle avait les jambes musclées par des années de danse, et moi, j'avais mes guiboles de canaries. Mais je la suivais vaillamment. On s'en tapait des kilomètres. Elle a arrêté quand elle est tombée enceinte de toi. Le médecin lui avait dit qu'il valait mieux s'économiser. Il n'a pas fallu le lui dire deux fois. Je me suis mis à préparer les repas et à faire le ménage. On ne bouffait que des pâtes et du riz. Et la plupart du temps, j'arrivais à les louper. Elle était indulgente. Elle dévorait tout. Il se réfugie quelques instants dans ses pensées. Je me demande si elle va bien. Je crois que oui. Je ne savais pas que vous aviez couru ensemble. C'est drôle de vous imaginer avant ma naissance. Il ralentit et allume une cigarette. On a repris après ta naissance. Ta grand-mère te gardait. Après, on s'est mis au vélo. On avait installé un siège sur le porte-bagages. Tu adorais ça. Tu pleurais chaque fois qu'on s'arrêtait à un feu. Tu avais besoin que ça bouge tout le temps. On disait que tu serais voyageuse. Elle est à la retraite ? Oui, depuis trois ans. Toujours mariée avec l'autre ? Il n'a jamais prononcé le nom de José. Oui. On arrive dans le lotissement. Une voiture est garée à cheval sur le trottoir. Mon père râle. Je tente de le ramener vers les confidences sur notre vie passée. Elle s'est mise à la natation synchronisée. Elle a l'air d'aimer ça. Qui ? Maman ? Son visage se ferme. La conversation aussi. Comme d'habitude, la voiture de M. Colin est collée contre notre portail. Il nous faut nous contrancionner pour rentrer dans le jardin. Mon père glisse son mégot éteint sous l'essuie-glace. Il se dirige directement dans sa chambre et referme derrière lui. Quelques minutes plus tard, j'entends les premières notes de « Why did you go ? » se faufider sous la porte. Chapitre 38 Il est 6 heures du matin. Je suis la première levée. Je n'ai pas allumé la lumière. Je traverse le salon dans la pénombre pour laisser mes yeux dormir encore un instant. Un concerto en ronflement mineur me parvient de la chambre de mon père sans que je parvienne à identifier le ténor. Géronimo ou son maître ? L'un et l'autre possèdent la même aptitude à faire trembler les murs et mon cher mari a sous-entendu que c'était héréditaire. Mais je suppose qu'il parlait du chien. Je suis presque arrivé dans la cuisine quand un objet non identifié se jette sur mes pieds et envoie mon petit orteil dans l'au-delà. Je hurle, mais la chose revient à l'assaut. Les hypothèses se télescopent dans ma tête. Est-ce un rat ? Un cambrioleur ? Un tueur en série ? Un vendeur de vérandas ? N'écoutant que mon courage, je bondis sur l'interrupteur en poussant des cris de mouette. Mon père me surprend en plein vol. Je retombe au sol avec la grâce d'un parpaing. La lumière de la chambre éclaire suffisamment le salon pour me permettre d'intensifier l'assaillant. C'est un robot aspirateur rond qui se déplace seul dans la pièce. On ne peut pas dormir tranquille ici ? Bonjour papa, ravi de te voir de bonne humeur. Je suppose que ceci t'appartient ? Je désigne l'appareil. Il approuve. Je l'ai appelé Henrique. On dirait mon chef de l'usine. Toujours à tourner en rond. C'était une bonne affaire et ils offraient un agenda avec. Ce n'est pas le moment. Mon corps est encore en train de roupiller et mon cerveau est au point mort. Mais je saisis l'occasion pour aborder un sujet important. Ces dernières semaines, la chambre de mon père s'est transformée en une annexe du téléachat. Les cartons jamais ouverts s'empilent jusqu'au plafond. Il a même commencé à coloniser le garage. Le même phénomène se produit quand il fait ses courses. Il achète chaque article en plusieurs exemplaires. Papa, tu as regardé tes comptes récemment ? Il hausse les épaules. Pour quoi faire ? Je sais que ça ne me regarde pas, c'est un peu délicat de t'en parler, mais je me demande si tu as les moyens d'acheter tout ça. T'inquiète pas, microbe, je ne dépense pas beaucoup, juste le nécessaire. Avec ma retraite de misère, je ne peux pas me permettre des folies. Le tabac, l'essence, la bouffe, les factures, et basta. Mais, et tout ce que tu commandes au téléachat ? Son regard me lâche et se perd quelques instants dans le vide. Ils ont mon numéro de carte, c'est pratique. Il y a quelque temps, j'aurais pu croire qu'il répondait à côté volontairement, pour que je lui foute la paix. Mais il ne joue pas, il est réellement perdu. C'est la première fois que je remarque qu'il perd le fil d'une conversation. J'ai l'impression que la maladie, quelle qu'elle soit, galope. Elle grignote chaque jour un nouveau bout de son cerveau. Les symptômes s'accumulent à une vitesse folle. Je ne comprends pas que personne ne s'en rende compte. Je voudrais lui foutre la paix, le laisser retourner se coucher, ne pas avoir à le confronter au pénible. Mais la situation ne peut plus continuer. J'ai effectué un virement sur son compte pour rembourser son découvert, et notre compte, à nous, en accuse le coup. Je ne pourrais pas l'aider une nouvelle fois. Papa, j'ai peur que tu dépenses un peu trop. Je sais que tu n'aimes pas trop faire tes comptes. Si tu veux, je peux m'en occuper pour toi. Je pourrais te dire si ça devient dangereux. Si tu veux. Je retourne me coucher. Bonne nuit, microbe. Il n'a pas hésité, pas même bougonné pour la forme. Je m'attendais à tout, sauf à ce que ce soit aussi facile. L'aspirateur poursuit sa tâche, imperturbable, comme si nous ne venions pas d'entrer dans une nouvelle ère. On y est. Mon père, cet esprit libre et indépendant, a besoin de quelqu'un pour vivre. Chapitre 39 Alors, il part quand, le boulet ? C'est immuable. Les déjeuners avec ma mère commencent toujours par une petite taloche à mon père. Je lui dresse un rapide résumé de la situation. Les travaux ont commencé. La maison devrait être de nouveau habitable d'ici quatre à cinq mois. Sa présence est devenue normale, contrairement à ce que je redoutais. Il est respectueux et plutôt discret. Et il s'entend tellement bien avec Charlie. Mon enthousiasme ne lui va pas autant. Elle tord la bouche. Il a de la chance de voir son petit-fils. Moi, je ne l'ai pas vu depuis des siècles. « Maman, tu l'as gardé samedi dernier ? » Je la vois refouler ses larmes. « Je trouve ça injuste. C'est tout. » Elle n'a pas besoin d'en dire plus. Je sais ce qu'elle ressent. Elle s'est confiée à ma sœur qui m'a raconté. Ses confidences se font souvent par personnes interposées. Ma mère a toujours été plus présente que mon père dans notre vie. À compter du divorce, elle nous a élevés sans lui, a fait face à nos périodes compliquées et a accompagné les autres. Elle considère être plus légitime pour récolter les fruits devenus mûrs. Je lui caresse la main et la rassure. Charlie est fou de sa grand-mère et son maillot jaune n'est pas menacé par mon père. « Je ne peux même plus passer vous voir. J'ai peur de tomber sur lui. C'est provisoire. Bientôt, tout redeviendra comme avant. Je l'ai aimé, tu sais. José ? » Elle me fait les gros yeux. « Non, ton père. » La révélation est si inattendue que mon cerveau a refusé l'obstacle. En près de trente ans, c'est la première phrase non négative à l'égard de mon père. Et je la dévisage. J'ai peur que sa langue se désintègre. Mais elle poursuit. Il était tellement drôle. Qu'est-ce qu'on a pu rire tous les deux ? C'est vraiment son humour qui m'a séduite. Et puis, c'était un beau garçon avec sa longue silhouette et ses cheveux bouclés. Mais ce qui m'a fait devenir dingue de lui, c'est sa sensibilité. C'est un écorché. Il s'imprégnait de toute la souffrance qui passait dans son périmètre. Toujours à vouloir aider la veuve et l'orphelin. Mais c'était autre chose avec sa propre famille. Il a eu une enfance très difficile, je le sais, même s'il en parlait peu. Peut-être qu'il se protégeait en ne s'impliquant pas trop avec nous. Je ne sais pas. Je crois que les personnes les plus égoïstes sont les plus fragiles. Quand on ne peut pas encaisser les émotions, on les coupe. Je dois ressembler à un lapin pris dans des phares parce qu'elle s'interrompt et se ressaisit. Il a tout gâché. J'ai cru que c'était pour la vie. Je ne sais pas combien de fois je lui ai pardonné. Je pense qu'il n'y a pas une femme sur cette planète avec qui il ne m'a pas trompé. Ce n'était pas un homme, c'était un marteau-piqueur. Je refuse de visualiser. José est très différent, poursuit-elle. Il m'a redonné confiance en l'autre, et surtout en moi. C'est terrible d'avoir l'impression de ne pas plaire à la personne qu'on aime. Pas suffisamment pour qu'il s'en contente, en tout cas. Bref, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. On est dans une période compliquée avec José. Le passé remonte. Elle fait signe au serveur et commande un verre de vin. J'en prends un aussi. Je n'ai que quelques souvenirs de mes parents ensemble, et ils sont tous heureux. C'est ma mère qui me l'a annoncé leur séparation. On a mis les voiles le jour même. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je n'avais jamais imaginé que leur couple puisse ne plus exister un jour, ni même soupçonner une quelconque fragilité. Elle avait réussi à nous faire croire aux faux semblants pour nous protéger. Pendant longtemps, j'ai espéré qu'ils se réconcilient en me passant en boucle les images du bon temps. Aujourd'hui, les imaginer ensemble ressemble à un mot rêve. « Ça va si mal que ça avec José ? » Ma mère presse ses mains l'une contre l'autre. « Je ne sais pas. Je m'ennuie profondément. Je m'arrange pour passer mes journées à l'extérieur. Je m'en suis rendu compte récemment. Je n'ai pas envie de rentrer le soir. J'en ai une boule au ventre. Je sais que je vais le trouver avachi sur son fauteuil, en train de lire ou de regarder la télé. Il est gentil, toujours aux petits soins, mais quand je suis avec lui, je ressens un vide abyssal. Ses yeux débordent. Je me lève, fais le tour de la table et me baisse pour l'enlacer. Ma mère n'a pas de chagrin démonstratif. Elle manie à la perfection l'art de l'illusion et le sourire de façade. J'ai beau la connaître, je me fais souvent avoir. L'avoir craqué au milieu d'un restaurant bondé est alarmant. Elle tapote ses yeux, puis mon bras, pour me faire comprendre que je peux me retourner, retourner m'asseoir. Il ne faudrait pas attirer l'attention. « Tu vas quitter José ? » « Jamais de la vie ! Il ne mérite pas ça, le pauvre ! » « Tu préfères être malheureuse ? » Elle hausse les épaules. « Je ne le suis pas. C'est juste un passage. C'est inévitable après presque 30 ans de mariage. Tu connaîtras ça aussi. Depuis qu'on est à la retraite, c'est plus difficile. Moi, j'ai des tonnes d'activités, je vois des gens toute la journée. Ce n'est pas bien grave si je m'ennuie un peu le soir. Allez, parlons d'autre chose. « Maman, tu en aimes un autre ? » Elle écarquille les yeux. Ses paupières sont tachées de mascara. « Juliane, je n'ai pas d'amant. Je ne sais pas ce que tu as cru. C'est juste une petite faiblesse. » La petite faiblesse en question est, me confie-t-elle, un homme rencontré dans son cours de yoga. Dynamique, voyageur, sportif, tout ce qui lui manque chez José. Elle a été tentée. Son corps a retrouvé des sensations engourdies. Ses rêves ont accueilli ce nouveau personnage. Mais elle n'a pas succombé. Je ne ferai pas subir cette torture à José. J'écoute ses confidences en mesurant leur caractère exceptionnel. Je sais qu'elle est forte, elle lui demande, de dévoiler ses failles. Si elle savait à quel point je la trouve forte, avec ses fissures apparentes. On se sépare comme à notre habitude, à l'angle de la rue. Elle m'embrasse, elle ajuste le col de ma chemise, puis s'éloigne d'un pas vif en serrant contre elle son sac et ses secrets de femme. Chapitre 40 La journée a été rude. J'ai bouclé le dossier de reconnaissance de handicap de Charlie. Tous les spécialistes qui le suivent ont rempli leur partie. J'ai fourni les documents demandés et y joint un courrier explicatif. Pour couronner cette journée, que l'on peut qualifier de pourrie, mon père m'a appelé deux fois pour me dire qu'il avait perdu sa carte vitale. Sur le chemin du retour de l'école, alors que Charlie est plongé dans ses pensées, je n'ai qu'une envie, rentrer et manger des frites. « Maman, » dit la petite voix à l'arrière de la voiture, « je m'ai fait gronder tout à l'heure par la maîtresse. » On dit « je me suis fait gronder, chérie. » « Pour quelle raison ? » « J'ai monté en haut de l'arbre, mais c'est pas ma faute, c'est Lucas qui m'a dit. » Je m'engage dans un laïus sur les règles à suivre et les copains à ne pas toujours suivre. Je m'entends souvent utiliser les mêmes arguments que mes parents, à l'époque où j'étais celle qui grimpait aux arbres. J'écoutais alors d'une oreille les « et si tes copains te disent de sauter d'un pont, tu vas le faire ? » On s'en fiche des autres. Là, on parle de toi. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est Versailles, ici ? » Sans me douter que la parentalité était un éternel recommencement. Mon père n'est pas encore rentré. Sa voiture n'est pas devant chez M. Colin. Ce dernier est absent aussi. Notre portail est accessible. À peine n'ai-je ouvert ma portière, qu'une odeur pestilentielle assaille mes narines. Charlie se bouche le nez et court vers la maison. Je ne tarde pas à l'imiter. À l'intérieur, l'air est plus respirable, mais la puanteur n'a pas disparu. J'allume des bougies parfumées partout dans la maison et je tente de me concentrer sur les devoirs de Charlie, mais tous mes sens sont agglutinés dans mon nez. Au bout d'une heure, je me décide à téléphoner à la police municipale. Ils ont reçu un autre appel à ce sujet, mais n'ont aucune information quant à la provenance du désagrément. Le suspense est aussi insoutenable que l'odeur. Je suis à deux doigts de m'enfoncer des boules qui aissent dans les narines quand on frappe à la porte. Mon aimable voisin se tient sur mon palier et sa mine est une mise en bouche de ce qui m'attend. En guise de salutation, il me postillonne au visage. « Vous avez décidé de nous pourrir la vie ? » Ma courtoisie, déjà mise à mal par les relents, perd encore de sa vitalité. « Monsieur Colin, que puis-je pour vous ? » « Vous ne sentez rien ? » Je renifle ostensiblement l'air. « Non, je devrais sentir quelque chose ? » « Vous vous fichez de moi ? » « Bien sûr que je sens l'odeur infecte. Je vous signale que j'ai un nez, comme vous. » « Manifestement, mon sens de la repartie est également affecté. » Le sifflement des freins de la voiture de mon père se fait entendre et il apparaît dans notre champ de vision avant de reculer pour se garer à sa place habituelle. Il avance vers nous de sa démarche nonchalante, cigarette éteinte coincée entre les lèvres, Géronimo dans son sillage. Il salue M. Colin d'un signe de tête et m'adresse un clin d'œil. « Tu pactises avec l'ennemi, Microme ? » « C'est vous qui avez accroché ces choses ? » Le voisin tend un droit rageur vers le cerisier. « Il me faut plusieurs secondes pour distinguer des formes sombres suspendues aux branches. » « Affirmatif, répond crânement mon père. Du haran fumé, pour vous servir. » « Papa, pourquoi tu as mis des poissons dans l'arbre ? » « J'ai vu à la télé que c'était une technique efficace pour éloigner les merles. Il ne supporte pas l'odeur. » « C'est mon odorat que tu vas éloigner. » « Vous êtes complètement fou, lâche le voisin. » Mon père ricane. « Vous êtes vexé. Vous auriez préféré que j'accroche du Colin ? » « Promis, la prochaine fois, je vous rends hommage. » « Vous voyez bien que ce n'est pas encore la saison des cerises. On est en avril. Il n'y en aura pas avant un mois ou deux. Vous le voyez bien, bon sang. » Mon père fronce ses sourcils et balaie le cerisier du regard. On pourrait croire qu'il cherche à apercevoir des fruits pour clouer le bec de son ennemi. Mais il y a ce détail au fond des yeux presque imperceptible, une sorte de flottement, d'hésitation, comme une présence vaguement absente. Je le saisis par le bras et l'entraîne à l'intérieur de la maison en promettant à M. Colin de débarrasser l'arbre de ses ornements dans la soirée. Charlie court vers son grand-père et le serre dans ses petits bras. Je parcours les quelques mètres qui me séparent d'eux et je fais exactement la même chose. Chapitre 41 J'ai fumé une clope. Mon père se lève et me laisse seule dans la salle d'attente. Il y a encore deux personnes avant nous. La secrétaire nous a avertis du retard. Cette fois, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner. J'ai posé un jour de congé et on en a profité pour déjeuner ensemble dans une brasserie proche de la clinique. Je me suis demandé depuis quand je n'avais pas partagé ce genre de moment avec lui et la réponse s'est vite imposée. Depuis toujours. Je n'ai jamais mangé en tête à tête avec mon père au restaurant. Je ne suis jamais allée me balader seule avec lui, faire les magasins, à la piscine, à la plage, au cinéma, au théâtre, à un concert, au musée, en vacances. On se voit chez moi ou chez lui. L'idée de l'appeler pour lui proposer un moment à deux en dehors d'une occasion spéciale, ne m'a jamais effleurée. C'est le problème des habitudes. Elles ne se remettent en question que quand elles sont bousculées. Il n'y a aucun magazine, vestige de la pandémie, dont la planète est sortie récemment. Je tue le temps en relisant le dossier médical de mon père. Les minutes s'évanouissent et il ne revient pas. Son sac est resté sur sa chaise, avec son téléphone dedans. Je ne peux pas le joindre. La dernière personne avant lui est appelée. Son tour est le prochain. Je demande à la secrétaire si elle peut surveiller nos affaires et part à sa recherche. Je ne le trouve pas dehors, ni à la machine à café. Je cours presque. Il peut être partout dans ce dédale d'artères blanches. Sa silhouette déguingandée finit par surgir au détour d'un couloir. Je ne peux pas le louper. Il porte son bonnet fétiche, affublé de deux oreilles de chat. Il déambule d'un pas tranquille en regardant autour de lui. Monsieur admire le paysage. Je me précipite vers lui en lui criant de se dépêcher, qu'on va être en retard, qu'il ne pourra pas passer son examen. J'ai l'impression d'être un petit chien au mollet d'un cycliste. « Je ne trouvais plus la salle d'attente, » dit-il. « C'est mal foutu, ce truc. » « Marche plus vite, papa. » « Calme-toi, microbe, tu vas te déboîter le coccyx. » On arrive juste à temps. L'infirmière emmène mon père et il disparaît derrière les portes battantes. Une heure plus tard, je tiens l'avenir de mon père entre mes mains, inscrit à l'encre noire sur une feuille volante. Comme pour le scanner, les résultats nous ont été donnés sans explication. On offre le saut, mais on n'amortit pas la chute. Mais contrairement à la dernière fois, mon père s'intéresse aux résultats. Les structures médianes sont en place. Pas d'anomalies morphologiques décelables, ni d'anomalies du système ventrico-cysternal, en dehors de l'existence d'une asymétrie de taille des ventricules latéraux au profit du ventricule latéral droit. Discrets élargissements du système ventriculaire et des sillons corticaux. Il n'y a pas d'argument IRM pour une éventuelle atrophie hippocampique avec un grade 0-1 bilatéral dans l'échelle de Schelten's. Pas d'argument IRM pour un AVC ischémique récent, semi-récent ou ancien. Multiple lésions ponctiformes en hypersignal, flair de la substance blanche profonde et périventriculaire et de façon plus marquée de la région médio-protubérantielle en rapport avec des lésions de micro-angiopathie cérébrale. Je lis à voix haute, écorchant les termes barbares, ce qui a le mérite de faire rire mon père. « C'est chiant, on s'en va ? » Il enfile son bolet sur son crâne et, sans attendre ma réponse, se dirige vers le parking. Je range le document dans le dossier vert et le rejoins au pas de course en me promettant de ne pas aller consulter docteur Internet. Partie 4 La dépression Chapitre 42 Adèle, c'est très grave. Je profite de l'absence de mon père pour rappeler ma sœur en ayant la certitude qu'il ne viendra pas s'incruster dans la conversation. La nuit qui a suivi l'IRM a été peuplée d'idées noires. À la peur de perdre mon père s'ajoute le regret de ne pas avoir profité de lui davantage quand il était encore Jean. Je le vois s'effacer petit à petit, devenir un autre que lui. Le processus est irrémédiable, je le sais, je le pressens. J'y assiste, impuissante. Je voudrais le clouer dans le présent, fermer la porte à deux mains, mais je dois juste l'accepter. J'ai fini par me lever en pleine nuit. Ça va devenir une habitude. J'ai tourné autour de l'ordinateur en tentant de respecter la promesse que je m'étais faite, mais j'ai préféré me trahir que de ne pas savoir. Ce que j'ai lu a renforcé mes craintes. Les lésions micro-angiopathiques cérébrales étant parfois le point de départ de démence vasculaire. Mon père est sorti de sa chambre au moment où je hoquetais en silence sur le canapé. Je vais faire pleurer le monstre, m'a-t-il dit en se dirigeant vers les toilettes. J'ai ri dans mes larmes, ça m'a fait des bulles. Il n'a rien vu, ou alors il a bien joué celui qui ne voyait rien. Je raconte tout ça à ma sœur. J'ai bien conscience que mes propos partent dans tous les sens. C'est un feu d'artifice de pensée que je tire comme un SOS. Calme-toi, Juliane, ça va aller. Tu ne crois pas que ton ami gériâtre t'aurait appelé si ça avait été grave ? Son argument me rassure, mais j'en suis à un point où la parole d'un inconnu pourrait m'apaiser. Je vais jusqu'à traquer l'espoir dans des petits signes, à demander au SOS de me réconforter. Hier, j'ai promis de ne plus angoisser si le feu passait au vert dans les dix secondes. J'ai gagné, car je n'avais pas précisé la durée de chaque seconde. Adèle, j'ai l'impression que ça progresse vite. C'est comme si ça s'était accéléré depuis qu'on s'en est aperçu. Ça fait quelques jours qu'il branche son téléphone en permanence. Hier, il paniquait parce qu'il ne trouvait pas son chargeur. J'ai vérifié, la batterie de son téléphone était à 80%. Je lui ai expliqué qu'il était presque plein, qu'il pouvait attendre pour le charger, mais il n'en démordait pas. Il affirmait qu'il allait s'éteindre et qu'il se vidait vite. Je croyais qu'il essayait de comprendre ce que je lui disais, mais il n'y arrivait pas. Ça doit être dur pour toi. Et Charlie, comment il réagit ? Il ne s'en rend pas trop compte. Il remarque juste que papa est toujours en train de chercher quelque chose. Il lui dit, papy, tu vas perdre ta tête un jour. Ça l'est fait marrer. Ma voix s'étrangle en imaginant Charlie privé de son grand-père adoré. Je m'en veux tellement de ne pas avoir parlé pendant des mois. On a perdu du temps. Tu ne pouvais pas savoir, Juju. Il vit chez toi depuis plus de quatre mois. Vous vous êtes largement rattrapé. Je vais venir le voir, moi aussi. On n'a plus le temps de repousser les projets. C'est quand le rendez-vous chez la gériatre ? Dans deux semaines. Ok. Prépare le canapé-lit. Je serai là. Chapitre 43 J'attendais la pause déjeuner en comptant les secondes. Je m'arrête au fast-food. Je commande un menu XL, un sandwich supplémentaire et une glace en dessert. Au dernier moment, j'ajoute des nuggets et des potétoses. En passant à la caisse, j'affirme dans un sourire que mon fils m'attend à la maison. Je ne voudrais pas que la jeune fille puisse penser que tout est pour moi. Je tourne sur le parking du centre commercial jusqu'à trouver une place, à l'écart des autres voitures. Je me gare, recule le siège, ouvre les boutons de mon jean et commence mon festin. Le plaisir est intense, mais bref. Au bout de quelques bouchées à peine, je déborde. Mais je continue. Je sais que je vais le payer, avoir mal au ventre pendant des heures, la nausée, sans compter la culpabilité. Je vais me trouver faible, lâche, sans volonté. Je sais que je vais le regretter, mais ça ne suffit pas à me faire renoncer au réconfort immédiat que m'apporte la nourriture. Je ne reprends pas mon souffle entre deux bouchées. Je mâche à peine. Je ne mange pas. J'avale. J'engloutis. Je dévore. Je me remplis. J'étouffe. Je bouffe mes émotions. Je mastique mes chagrins. J'engouffre mes angoisses. J'engurgite mes joies. Il ne reste que la glace. Je regrette de ne pas avoir apprécié davantage. C'est passé vite. C'est fréquent ces derniers temps. C'est par période, depuis toujours. La première fois, j'avais 18 ans. C'était après mon premier régime. Pendant trois semaines, je me suis nourrie exclusivement de sachets protéinés. Le garçon que j'aimais me trouvait trop grosse, et j'étais assez d'accord avec lui. J'ai perdu 5 kilos. Et toute confiance en moi. À la maison, j'évite les tentations. J'achète de la nourriture équilibrée, et je prends le temps de cuisiner. Il existe bien un placard interdit qui contient les gourmandises pour Charlie, que je ne veux pas priver. Il m'arrive de succomber, mais le plus souvent, je tiens bon. Ça me demande un effort. Ce n'est pas naturel. Ma relation avec la nourriture n'est pas naturelle. Je suis dans le contrôle absolu ou dans l'excès. Il n'y a pas d'équilibre. Je mange des légumes pour aller bien, je bouffe des frites pour aller mieux. La glace est terminée. Je racle le fond du pot. Il ne reste plus que des cadavres d'emballage et un infini dégoût. Je rassemble les déchets et fais disparaître dans une poubelle. J'attrape mon téléphone dans mon sac, et comme chaque midi, j'appelle Gaëtan. J'ai hâte de lui raconter à quel point ma salade était délicieuse. Chapitre 44 Mon père a récupéré une vieille guitare électrique à la déchetterie. Depuis une heure, la maison s'est transformée en un concert de débutants. Charlie à la guitare sèche, mon père sur l'électrique, et Gaëtan qui tape le rythme sur des boîtes en carton. Parfois, l'un d'entre eux se croit obligé de pousser la chansonnette, et j'ai beau y mettre de ma bonne volonté, j'ai envie de me crever les tympans avec une flûte. Géronimo n'a même pas osé sortir de la chambre. Malgré le bruit, je savoure la tranquillité de ce dimanche en famille qui contraste avec la journée d'hier. J'étais en train de faire les courses, les bras chargés, et le téléphone caché au fond de mon sac quand mon père m'a appelée. « J'ai eu un accident, microbe ! » a-t-il lancé, comme s'il m'annonçait qu'il venait de manger une pomme. Pendant que j'essayais de maîtriser mon rythme cardiaque, il m'a expliqué qu'il allait bien, qu'il n'y avait aucun blessé, mais que ça risquait de ne pas durer. « Pourquoi ? » ai-je demandé naïvement. « Parce que l'autre gugusse veut que je prenne tous les torts à ma charge sur le constat. » Je lui ai donc demandé de me décrire les circonstances exactes de l'accrochage. « Eh bien, j'ai reculé, et bim ! Il m'a foncé dedans ! » J'entends une voix d'homme hurler que son véhicule était à l'arrêt, que c'est lui qui l'a embouti. Je demande des précisions, et je ne suis pas déçue quand il me les donne. « S'il ne s'était pas garé là, je ne lui aurais pas foncé dedans. » « Où il était garé, papa ? » « Sur une place de parking. » J'ai rapidement compris qu'il se trouvait devant le supermaché où j'étais en train de faire les courses. Je les ai donc rejoints. Il m'a fallu du temps et beaucoup de patience pour que mon père consente à admettre qu'il était le seul fautif. « J'avais pas vu ! » a-t-il fini par marmonner. « Quelle connerie aussi d'avoir une voiture sombre ! On distingue mieux les couleurs vives ! » Je lui ai proposé d'envoyer un courrier au constructeur automobile. L'idée a eu l'air de lui plaire. Je ne l'ai jamais connu agressif. Cynique, taquin, tout au plus, mais jamais brutal. Il l'est de plus en plus. Sur la défensive, voire carrément parano. Dernièrement, il a été odieux sur Facebook avec un de ses anciens collègues car il s'est déconnecté au moment où il venait d'arriver. Il lui a envoyé un message accusateur. « Visiblement, on n'est plus pote. Tant pis, bye ! » Il était encore énervé quand il m'a raconté l'incident le lendemain. J'ai eu beau lui expliquer que son collègue n'avait pas dû faire attention, que c'était sans doute une coïncidence, que personne ne regardait qui était en ligne et qu'il n'y avait aucune raison de fuir. Il n'en a pas démordu. « C'est un hypocrite, c'est tout ! » a-t-il conclu. C'est terrible de le voir se transformer. Difficile de savoir ce qui est de l'ordre du caractère et de l'ordre du symptôme. Mais le plus tragique pour moi, c'est de prendre conscience de ses qualités seulement aujourd'hui alors qu'elles s'évaporent. Je ne me suis jamais dit que mon père était altruiste. Et pourtant, il aimait les rencontres, les sourires envoyés en se croisant dans la rue, les mots échangés à la caisse d'un magasin, les longues discussions avec les usagers de la déchetterie, les repas improvisés avec les copains. Il aimait découvrir de nouvelles personnes, de tout horizon. Il ne s'encombrait pas d'a priori et accueillait dans son entourage un panaché d'humains. Il essayait de comprendre, trouvait toujours une bonne raison à ceux qui n'agissaient pas comme il l'aurait fait. Il avait la rancune fugace. Il aimait les gens dans leurs imperfections, dans leur vérité. Il ne leur cherchait pas des noises pour une place de stationnement. C'est déchirant de conjuguer son père à l'imparfait. « Maman, tu viens faire de la musique avec nous ? » « Bonne idée ! » renchérit Gaëtan. « Tu pourrais chanter ? » « Arrêtez, il fait beau ! » lance mon père. Je secoue la tête en riant. « Il vaut mieux que je m'abstienne. Je chante comme une mobilette. » Charlie insiste. Il veut que je me joigne au groupe. Mon père m'envoie dans sa chambre chercher un harmonica et je finis par céder. J'ouvre la porte et je ne vois pas le foutoir. Mes yeux ne peuvent se détacher de la masse brune gisant au pied du lit. Je comprends immédiatement que Géronimo ne respire plus. Chapitre 45 Je n'ai vu pleurer mon père que trois fois. La première, je devais avoir 20 ans. Son premier chien, Cookie, venait de mourir. Il l'avait adopté à la SPA après le départ de ma mère. Il l'a enterré au fond de son jardin. Le lendemain, il est allé en adopter un autre. Encore un boxeur. Une femelle, cette fois. Elle avait quatre ans. Elle n'avait pas de nom connu. Et il l'a appelé Plume. La deuxième fois, c'est quand Plume est partie. Elle est allée rejoindre Cookie sous le grand sapin. Il a façonné des croix dans du bois et a gravé leur nom dessus. Le lendemain, il est retourné à la SPA. Il a eu de la chance. Un chien de sa race chérie venait d'arriver. Il a dû attendre plusieurs jours pour s'assurer que personne ne viendrait le récupérer, puis pour qu'il soit stérilisé. Le pauvre animal avait une moitié d'oreilles coupées. D'après les gens du refuge, c'était une méthode utilisée quand les anciens maîtres ne voulaient pas être retrouvés grâce au tatouage. Il l'a appelé Géronimo. C'est le troisième gros chagrin de sa vie. Les chiens de mon père n'en sont pas. Ils sont ses compagnons de vie. Dans sa maison, seules les voix des chanteurs de rock et le cliquetis des griffes sur le carrelage lui donnaient l'illusion de ne pas être seul. Hier, quand je suis ressortie, blafarde de sa chambre, mon père s'y est précipité. Il avait compris. Géronimo avait douze ans, un bel âge pour un boxeur. J'ai refermé la porte sur sa souffrance, mais ses sanglots l'ont traversé. Il a emmené son chien dans une couverture, sans doute à l'ombre du grand sapin. Il est rentré tard. On était couché quand j'ai entendu ses pas dans le salon. Ce matin, je lui ai apporté le petit déjeuner au lit. Il a grogné qu'il n'était pas mourant, mais il n'en a pas laissé une miette. Il est parti tout de suite après. J'ai préparé un risotto aux asperges, son plat préféré, et Charlie lui a fait un dessin représentant un chien. Gaëtan a affirmé que son cheval était très réussi, ce qui nous a valu un faux rire bienvenu. À 19h, je lui envoie un message pour savoir s'il rentre dîner. À 20h, n'ayant pas de réponse, je l'appelle. Sa messagerie m'accueille. « Oui, bonjour, c'est Jean. Ne laissez pas de messages, je ne les écoute pas. Ciao ! » À 20h15, je cherche le nom de famille de ses amis sur Facebook. Je trouve celui de Babette, qui a la bonne idée d'apparaître dans l'annuaire en ligne. Je tombe encore sur une messagerie. « Ici Babette, je suis disponible, mais j'ai pas envie de parler. Laissez-moi un message, et je verrai si vous valez le coup. Bisous ! » Quelques semaines après le départ de ma mère, j'ai trouvé une lettre froissée dans la poubelle de mon père. Elle nous était adressée, à ma sœur et à moi. Je n'ai réussi à décrypter que quelques mots. La main qui tenait le stylo était vraisemblablement engourdie de médicaments et d'alcool. Mais ils avaient suffi à me faire comprendre. Je n'ai jamais osé lui en parler. Je ne saurais jamais s'il a renoncé ou pas réussi. Je borde Charlie en essayant de ne pas laisser transparaître mon angoisse. J'échoue manifestement, puisque mon fils me demande pourquoi on meurt et où on va après. La voix de mon père retentit dans le salon au moment où je me lance dans une tortueuse explication. Double soulagement. Je me rue hors de la chambre. Charlie se jette sur son grand-père. « Papi, t'étais où ? » J'avais besoin de me retrouver un peu seul. Il soulève mon fils dans ses bras et se tourne vers la porte d'entrée. Mais je me suis vite souvenu que je n'aimais pas ça. Il appuie sur la poignée et ouvre, dévoilant une chèvre attachée dans le jardin. Elle belle en voyant mon père. « Ouais, la SPA a été fermée, mais je me suis fait une nouvelle amie. Je vous présente flèche ! » Chapitre 46 Monsieur Colin frappe toujours quatre fois. Je sais que c'est lui avant d'ouvrir, ce qui me laisse le temps, tandis que je me dirige vers la porte, de me demander ce que mon père a encore fait. J'ai une imagination fertile. Pourtant, elle n'arrive jamais à la cheville de la réalité. Cette fois, mon voisin ne prononce pas un mot. Il se contente de me tendre un bout de papier avant de rebrousser chemin. J'ouvre la feuille blanche et je comprends immédiatement. « Papa ! » Il sort de sa chambre, l'air agacé que j'ose le déranger pendant sa séance de chant indien. Depuis qu'il a trouvé un lot de CD au supermarché, il les écoute en alternance avec les musiques habituelles. Derrière lui, allongé sur le lit, Apache nous observe. Mon père a rapidement compris qu'on ne pouvait pas garder la chèvre, mais il a été impossible de l'empêcher d'adopter un nouveau chien. Le seul argument valable était la maladie, qui risquait de l'empêcher un jour de s'occuper de son animal. Charlie était acquis à sa cause et Gaëtan a plaidé en sa faveur. On ne pouvait pas prévoir l'avenir, on aviserait si la situation se présentait. J'ai préféré l'accompagner à la SPA plutôt que de le confronter à la réalité. Apache est un croisé de taille moyenne qui a été retrouvé attaché à un poteau devant un magasin. Ils étaient des dizaines à nous regarder passer devant leur cage en espérant que notre choix se porterait sur eux. Pourtant, j'ai su dès que je l'ai vu que ce serait lui. Je ne saurais l'expliquer, mais il se ressemble. Il y a ce truc au fond des yeux, un détachement tenté de mélancolie, comme s'il regardait passer la vie sans trop s'y attacher. Il n'y a eu ni hésitation ni méfiance. Les deux cabossés se sont choisis. « Pourquoi tu cries comme un putois, microbe ? » Je lui montre le papier. « Papa, dis-moi que tu n'as pas mis ça sur la voiture du voisin. » « Il était encore garé contre le portail, » bougonne-t-il. « Mais tu ne peux pas faire ça ! » « Je ne vois pas pourquoi. » Gaëtan, qui ignore la teneur de notre conversation, s'approche. Je lui tends la feuille blanche. Il la déplie. Je m'attends à le voir tourner de l'œil, mais le traître se met à rire. Mon père jubile. « Tu vois, c'est drôle. J'y suis pour rien si Colin n'a pas d'humour. » Mon mari doit lire ma demande de divorce dans mes yeux. Il tente de se rattraper. « C'est drôle, mais ça ne se fait pas. » « Je te préfère sans ton costume de faillot, » réplique mon père. J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école face à deux élèves indisciplinés quand je commence à leur expliquer en quoi laisser un tel mot sur un pare-brise est déplacé. Je leur offre une petite leçon de sexisme, de délicatesse et de bienveillance. L'un écoute attentivement, l'autre lève les yeux au ciel et baille ostensiblement. Chacun finit par reprendre ses activités, non sans avoir promis de ne jamais recommencer. Je sors dans le jardin pour faire brûler le papier dans la seconde. Charlie ne doit pas le trouver. Quelle explication valable pourrais-je lui donner ? Je le lis une dernière fois pour m'assurer que je n'ai pas rêvé et je ne peux m'empêcher de lâcher un petit rire nerveux. Si vous faites l'amour aussi bien que vous garez votre voiture, ne vous étonnez pas d'être cocu. Chapitre 47 Finalement, on marche. Mon père a renoncé à courir après une crampe au mollet, décrétant que le sport était une invention de masochiste en mal de sensation. On attaque lentement, à la limite de l'immobilité, et petit à petit, on augmente le rythme. Dès que je tente une accélération, il me demande pourquoi je veux le tuer. Je me plie à sa cadence. Cette sortie est moins une activité physique qu'un moment avec lui. Je m'engouffre dans chaque occasion pour profiter de lui. La marche est sans doute mon occasion favorite, comme si le mouvement des jambes déliait la langue. Il n'est jamais plus loquace que pendant qu'on avance côte à côte. Son sujet du soir est la musique. Au niveau de la voix, personne ne détrône ni Angilan, le chanteur de Deep Purple, quand, dans Child in Time, il me file des frissons à chaque fois. À l'époque, c'était pas trafiqué comme aujourd'hui. C'était du vrai. Tu peux pas savoir ce que me fait la musique, microbe. Ça m'emporte, ça explose dans mon ventre, ça dresse mes poils sur mes bras. Quand j'écoute un titre que j'aime, j'ai l'impression d'être encore plus vivant. C'est comme si les chansons parlaient pour moi. T'écoutes pas beaucoup de musique, toi, pas vrai ? Tu rigoles, j'adore ça. Quand je suis au volant, surtout. Ah, en voiture, j'adore. Mais il faut faire gaffe. Quand la guitare s'emballe, j'ai tendance à appuyer sur l'accélérateur. C'est dangereux. T'écoutes quoi ? Je souris. Si je te le dis, tu vas te moquer de moi. Il n'en fallait pas plus pour lui donner une furieuse envie de savoir. Je lui fais promettre de ne rien révéler à personne, même pas à Gaëtan. Je lis l'excitation dans son regard et je me lance. Parfois, quand je suis seule en voiture et que personne ne peut me voir, je pousse le volume à fond et je chante de toutes mes forces. Il s'esclaffe. Tu fais ça sur du Lara Fabian ? Ça m'arrive, mais le plus souvent, c'est du Radiohead, du U2, du Aerosmith, du Jeff Berkley, du Led Zepp, du Zirvana ou du Guns. Il s'arrête net. C'est vrai ? Le morceau que je préfère, c'est Killing in the Name, de Rage Against the Machine. À un moment, ça monte lentement avant d'accélérer et ça finit par exploser. Je suis incapable de ne pas remuer tout mon corps. Ça me met dans tous mes états. Un jour, je hurlais comme une possédée. Je n'ai pas vu un mec arrêté à côté de moi au feu. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu la terreur dans son regard. Il a dû croire que j'accouchais. Mon père éclate de rire. Je ne t'ai donc pas transmis que mon caractère de cochon. S'il savait. J'hériterai de mon père les têtes d'Indiens en plâtre et de quelques dettes, mais le patrimoine qu'il me lègue est inestimable. Son goût pour la vraie musique, son humour de protection, son nez, ses mains, sa manière de s'essuyer la bouche en la tapotant, le vinaigre sur les omelettes, sa fierté, sa lucidité, son amour des gros mots, son respect des autres, sa générosité, sa nostalgie, son orthographe, ses dents en mousse, sa passion pour le fromage, ses ronflements, ses coins de cèpe, sa pudeur. Cela dit, papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Yann Gilan chante bien, mais Jeff Burkley est clairement au-dessus. Ton petit roquet ! Ouais, pas mal, mais il ne joue pas dans la même catégorie. J'oubliais. La mauvaise foi aussi. Chapitre 48 Mon père a toujours nourri les oiseaux. Dans mes plus anciens souvenirs, je le vois émietter des petits morceaux de pain sur la terrasse. Il poursuit cette tradition depuis qu'il vit ici, à la différence près qu'il jette sur l'herbe des baguettes entières. Vous pensez qu'on a des aigles dans le quartier ? Le charit Gaétan en les ramassant. Juliane, appelle le 15, rétorque mon père. Ton mari tente de faire de l'humour. Ce dernier sourit, pas mécontent de son petit effet. La relation de ces deux-là s'est teintée de douceur. Ils me font penser à deux gouttes d'aquarelle posées sur une feuille qui se confondent tout en gardant leur caractère propre. Au contact de mon père, Gaétan apprend à manier l'ironie. En échange, il lui inculque la modération. Le pain m'a servi de prétexte pour attirer mon père dehors. On ne lui a rien dit. Ma sœur tenait à ménager la surprise. Quand le taxi fait halte devant la maison et qu'Adèle en descend, je ne quitte pas mon père des yeux. Il l'observe, impassible. Sans ses lunettes, il ne doit distinguer qu'une silhouette non identifiée. Alors, papa, on n'aide pas sa fille à porter son sac ? La lumière sur son visage. C'est incroyable le pouvoir d'un être aimé. Il avance vers elle en tentant de dissimuler sa joie. « L'Américaine ! » lance-t-il en lui ouvrant le portail. « Tu t'es souvenu que t'avais un père ? » « Non, je suis venue pour maman. » Il marque un ton d'arrêt et hausse les épaules. « J'aurais dû la laisser avorter. » Elle rit et le serre dans ses bras. Il se laisse faire, ce qui, en langage corporel paternel, correspond à un câlin. Charlie est euphorique de voir sa tante. Moi aussi. J'ai mal vécu son départ à Chicago. J'étais heureuse pour elle, mais effondrée pour moi. Elle emportait une partie de moi de l'autre côté de l'Atlantique. J'avais cinq ans quand elle a débrouillé dans ma vie, avec son crâne chauve et son œil qui regardait ailleurs si on y était. L'œil est rentré dans le rang grâce à des lunettes et du scotch. Pour les cheveux, il a fallu attendre un peu. Je l'ai aimée tout de suite. Elle me manquait depuis longtemps. Elle était mieux que je l'avais rêvée, encore mieux que toutes mes poupées. Elle avait sa chambre, mais on ne parvenait à dormir que dans la mienne. Quand les parents ont divorcé, elle avait sept ans. Elle a pleuré fort. Moi, j'ai pleuré dedans. Le soir, dans notre chambre, on échafaudait des plans pour qu'ils se réconcilient. Quand maman nous a présenté José, on a commencé à s'intéresser aux crimes parfaits. Des expertes pas très douées, apparemment. Un week-end sur deux, on quittait le cadre paternel, rassurant, pour nager dans l'improvisation et la fête. Pour moi, elle a menti. Pour elle, j'ai joué à la Barbie jusqu'à seize ans. On a créé des spectacles d'humour qu'on donnait dans notre chambre, devant un public imaginaire. Et en liesse. On s'est battu un paquet de fois. J'ai gardé une bosse sur le tibia. Et l'oreille d'Adèle doit encore bourdonner. C'est la seule personne à qui je peux tout dire. Et de qui je peux tout entendre. Parfois, on ne se comprend pas. Il arrive qu'on se déçoive. Mais il y a un lien indéfectible qui n'existe qu'entre sœur et frère. Mes souvenirs d'enfance sont inscrits dans nos deux mémoires. Nous partageons bien plus que le nom. Elle a annoncé son départ lors d'un dîner chez ma mère. On mangeait du saumon et une arête s'est fichée dans ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. Je sanglotais. J'ai cru mourir. Ma mère était affolée. Gaétan, livide. Et ma sœur, elle sourit, avant de me glisser à l'oreille qu'elle ne m'abandonnerait pas. Elle avait compris que la seule chose qui encondrait ma gorge ne venait pas d'un poisson rose. « Salut, Frangine ! » fait-elle en m'enlaçant. « Tu ne m'as pas du tout manqué. Toi non plus, je ne suis pas heureuse de te voir. » L'après-midi a filé à toute vitesse. Le temps passe encore plus vite quand on le rattrape. Adèle a rangé ses affaires dans le salon, même si le mot juste est plutôt balancé. Gaétan a préparé des crêpes qui ressemblaient à des pizzas. On a forcé l'enthousiasme pour lui assurer que c'était délicieux. Charlie a tenu à montrer à sa marraine ses progrès en guitare. Mon père en a profité pour sortir la sienne. Apache a manifesté sa joie sur le tapis. J'installe de nouvelles serviettes de toilette dans la salle de bain quand ma sœur me rejoint. Elle referme la porte sur nous et s'assoit sur la baignoire. Elle n'a pas besoin de parler. Je me pose à côté d'elle et j'appuie ma tête sur son épaule. « C'est dur ! » souffle-t-elle. Je lui prends la main. On reste silencieux un moment à regarder la vie qui tourne. Depuis son arrivée, Adèle a pu mettre des images sur ce que je lui racontais. Deviner est moins violent que voir. En quelques heures, mon père a cherché sa carte vitale et son téléphone, oublié son code PIN, pas su expliquer pourquoi il avait éteint son téléphone. Il est allé se chercher à boire et est revenu les mains vides, à allumer une cigarette dans le salon. « J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte, » je murmure. « C'est bizarre. » « Oui, ça m'étonne aussi. Mais soit il est passé à côté d'une grande carrière d'acteur, soit il ne s'aperçoit de rien. » Il râle parce qu'il perd des trucs, mais malgré les rendez-vous médicaux, il n'a pas l'air de comprendre qu'il est malade. « Tant mieux. » « Oui, c'est le principal. » La sonnette met fin à une conversation joyeuse. J'entre dans le salon au moment où Gaëtan ouvre la porte. Elle se tient sur le palier, un sourire raccroché aux oreilles. Je m'approche d'elle pour l'accueillir en évitant le regard de mon père. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? » Chapitre 49 Ma mère n'a manifestement pas réussi à choisir quel bijou porter pour en mettre plein la vue à mon père. Elle les a tous enfilés. On n'est pas loin de perdre la vue. « Bonsoir, mes chéries ! » clame-t-elle en me tendant une boîte de pâtisserie, manière de m'annoncer qu'elle reste dîner. Ma mère embrasse tour à tour ma sœur en la complimentant sur ses chaussures, Charlie, Gaëtan, moi, et caresse la tête d'Apache. « Je ne lâche pas mon père des yeux. » Il la fixe comme un moustique sur son bras. Elle s'approche de lui et lui tend la main. « Bonsoir, Jean. Ça fait longtemps. » « Oh ! J'aurais pu tenir plus ! » marmonne-t-il en gardant sa main dans sa poche. Elle hausse ses épaules et se détourne de lui, manifestement vexée. « Il n'est pas comme le vin, » dit-elle à la cantonade. « Il vieillit mal. » « Moi, au moins, j'accepte de vieillir, » réplique-t-il sans la regarder. « J'ai pas le front lisse comme un cul de babouin. » Elle poursuit sa route vers la cuisine et lâche. « Tu connais bien cet animal ? C'est de la famille proche, non ? » Ma sœur et moi assistons à la scène tétanisée. Ce que nous redoutons depuis des années est en train de se produire. Et, en réalité, est pire que dans nos plus pessimistes prévisions. Ma mère s'est installée sur le canapé, son petit-fils sur les genoux. Elle lui caresse les cheveux, le couvre de baisers. Je ne serais pas étonnée de la voir lui accrocher une pancarte « Propriété privée » autour du cou. « Vous n'avez pas servi l'apéro ? » demande-t-elle. « Pas encore ? » je réponds. « Ça attire les mouches, » ajoute mon père en regagnant sa chambre. Il claque la porte. Quelques minutes plus tard, la musique fait trembler les murs. Je tends un verre de vin à ma mère. « Maman, pourquoi tu es venue ? » Elle prend un air offensé. « Je n'ai plus le droit de venir rendre visite à mes filles ? » « Tu aurais pu prévenir, » lâcha d'elle. « Tu savais que papa était là. » « Et alors ? On n'est pas des enfants, on sait se tenir. » On a vu ça. La conversation dévie rapidement sur le voyage de ma sœur. J'en profite pour me glisser dans la chambre de mon père. Il est assis sur son lit, en train de rouler des cigarettes dans la vieille rouleuse en métal que je lui ai toujours connue. Quand j'étais petite, j'aimais qu'il me laisse l'utiliser. Je déposais des brins de tabac dans la toile, assez pour éviter les trous, mais pas trop pour que ce ne soit pas trop tassé. J'humidifiais la feuille du bout de ma langue et je la glissais contre le tissu. Arrivé le dernier geste, qui précédait le verdict, je fermais la boîte en appuyant fort dessus et, magie, une cigarette était née. « Promets-moi que tu ne fumeras jamais, » me disait souvent mon père. Je donnais volontiers ma parole. L'odeur me dégoûtait plus encore que celle des choux de Bruxelles de la cantine. « Bien, » approuvait-il en allumant sa clope, « c'est une vraie saloperie quand tu commences tes piégés. » Il me regarde entrer dans sa tanière, l'humeur affichée entre ses sourcils froncés. Je baisse le son, pousse les vêtements entassés sur la couette et m'assois à côté de lui. « Tu viens avec nous ? Maman a acheté du saucisson sur le trajet. » « Je préfère qu'on me fasse une coloscopie. » Je désigne la boîte en métal. « Je peux t'en rouler une ? » « Si tu veux, » souffle-t-il en me la passant. Il lance sa cigarette qu'il vient de fabriquer dans un carton. J'écarte le rabat qui m'empêche de voir l'intérieur et je m'esclafe. « Mais t'en as pour toute une vie, là ! » « J'aime bien en avoir quelques-unes d'avance. » « Mais elles vont sécher. Tu m'as toujours dit qu'il ne fallait pas les rouler trop longtemps avant. » Il fixe la centaine de clopes sans réagir, comme s'il venait de les découvrir. Je détourne son attention en lui proposant de nouveau de nous rejoindre dans le salon. « Allez, papa, ça me fait de la peine de te laisser passer la soirée seule. Viens avec nous. De toute manière, si tu veux manger, tu n'as pas le choix. Je ne te servirai pas ici. » « L'estomac est la voie la plus rapide vers la raison de mon père. Il a toujours été gourmand, ne refusant jamais une bonne assiette et appréciant autant les raviolis en boîte que les plats les plus élaborés. » Depuis quelques semaines, sa consommation est devenue presque inquiétante. Il mange à toutes les heures, se lave la nuit pour grignoter, peut se servir trois assiettes copieuses du même plat et enchaîner avec un dessert gargantuesque. Il voue une passion dévorante au « cake ou fruit » qu'il consomme sans limite. J'ai pensé qu'il oubliait peut-être avoir mangé, mais en effectuant des recherches sur Internet, j'ai appris que l'absence de sensation de satiété est l'un des symptômes de la démence. « Adèle va préparer des spaghettis bolognaises, ça te dit ? » Il grogne. Je prends ça pour un oui et quitte son antre en l'informant que je l'attends dans le salon. Il nous rejoint quelques minutes plus tard, enmitouflé dans sa vieille robe de chambre marron. « Je me suis mis à l'aise. » Charlie se lève pour rejoindre son grand-père. Ma mère le ramène contre elle comme la prise d'un aspirateur. Mon père prend une dizaine de tranches de saucissons et s'assoit aussi loin que possible de son ex-femme. « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! » s'exclame ma mère en levant son verre. « Tu pars déjà ? » demande mon père. « Quelle bonne nouvelle, maman ? » demande Adèle. « Je tiens le rôle principal dans le spectacle de fin d'année de natation synchronisée. » « Tu joues le Titanic ? » interroge mon père. Gaëtan se mord les joues. Ma mère se tourne vers mon père. « Il m'a parlé, Cro-Magnon ? » « Même pas en rêve, musée gréant. » « Maman, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure ? » demande Adèle, tandis que je lance mon père sur l'agréable petit goût de noisette du saucisson. La distraction est de courte durée. La passe d'armes reprend jusqu'à ce qu'on détourne de nouveau l'attention des sales gosses. Le dîner coule ainsi, entre discussion joviale et réflexion acide. Au dessert, ma sœur me rejoint dans la cuisine et me fait part de son soulagement. Les deux sont encore vivants. « Attends, ce n'est pas encore fini. » « Qu'est-ce qu'ils se mettent ? Ils ne se loupent pas. » Si les mots étaient des balles, on serait des filles de deux passoires. On rit, la main sur la bouche pour étouffer les voix. On n'arrive pas à s'arrêter. Notre corps est secoué de hockey. J'en ai mal au ventre. Les yeux d'Adèle pleurent. On rit pendant de longues minutes, comme s'il n'allait jamais s'arrêter. On rit comme deux gamines qui ont joué un mauvais tour. Et quand on parvient à reprendre notre souffle et qu'on rouvre les yeux sur la cuisine, on découvre quatre pères d'yeux qui nous observent d'un air perplexe. Chapitre 50 Je n'ai pas dormi de la nuit. Comme si mon cerveau avait conscience que ce rendez-vous marquerait une étape. Les souvenirs sont rentrés par effraction. Quand j'étais petite, nous partions chaque été en camping dans les Landres avec ma tante paternelle, Marie-France, son mari et mes trois cousins. Les parents dormaient dans la caravane et nous, les Minus, dans des tentes canadiennes dont nous étions tirées à l'aube par les rayons du soleil et le klaxon de la fourgonnette du boulanger. On petit déjeunait d'un bol de chocolat chaud et de tartines de pain frais à l'ombre des pains avant d'aller faire la vaisselle au sanitaire commun, tâche qui finissait inévitablement en bataille d'eau. L'après-midi, nous prenions la direction de la plage à pied, parasols, crème solaire et serviette de bain sous le bras. On traversait les dunes sur les cailles botifles brûlants, l'air iodé gonflait nos poumons, et nous avions à chaque fois le souffle coupé en arrivant face à l'immensité de l'océan. On avait le droit de se baigner dans la zone surveillée, mais uniquement après avoir digéré et s'être mouillé la nuque. Mon père et mon oncle jouaient au ballon sur le sable mouillé, on ne tardait jamais à les rejoindre. Le soir, nous allions nous balader dans la rue piétonne de Mimisan, ça sentait le monoeil et les gouffres. Mon père nous achetait toujours des gourmandises, des chichis ou des chouchous. J'ai su plus tard que la plupart des gens appelaient ça des chouros et des pralines. Ma mère râlait, on allait grossir, mais on s'en foutait, c'était les vacances. Je n'ai jamais vu mon père plus heureux que pendant ses parenthèses estivales. Loin de l'usine où il s'abîmait le dos, loin des contraintes, au plus près de la liberté chérie, il vivait. Lucie, la gériâtre, exerce au centre de la mémoire, qui se situe dans le prolongement d'un Ehpad. Le parking est saturé, on doit se garer plus loin et s'y rendre à pied. Mon père peste, à chaque pas. Nous marchons derrière un couple de personnes âgées, l'homme tient sa femme par le coude et répond ininstablement, avec une patience émouvante, à une question qui revient en boucle. On rentre bientôt à la maison ? Oui, bientôt. On rentre bientôt à la maison ? Oui, bientôt. J'ai envie de pleurer. Nous marchons juste derrière notre avenir. La matinée s'écoule comme annoncée par la secrétaire. Pendant que mon père rencontre le psychologue qui va évaluer son comportement, ma soeur et moi, reçues par l'infirmière, qui cherche à connaître les signes qui nous font penser à une maladie. Elle se saisit des résultats du scanner et de l'IRM et remplit plusieurs documents en nous posant des questions très précises. Elle parle d'une voix douce qui amortit un peu l'âpreté de la situation. Une fois l'entretien terminé, nous inversons. Le psychologue est un jeune homme souriant qui nous interroge sur les difficultés de notre père, mais également des nôtres. Il nous apprend l'existence des groupes de paroles et d'associations pour soutenir les aidants. Je prends les coordonnées. Mon père semble avoir fourni des réponses très différentes des nôtres. C'est courant, nous informe le psychologue. Les patients n'ont souvent pas conscience de leurs difficultés. Ils sont persuadés que rien n'a changé. Je me demande si c'est le cas. Mon père ne se rend-il pas compte de ces flottements ou ne veut-il pas en parler ? Je préférerais la première option. Cela signifierait que son cerveau est endommagé au point de distordre la réalité. Dans les circonstances, la pire ennemi est la lucidité. Entre deux rendez-vous, on poirote sur des chaises en plastique en cherchant de l'espoir dans les affiches accrochées au mur. « Regarde ! » chuchote Adèle en désignant une liste des symptômes écrite en gros caractère. « Papa n'a pas de trouble du langage. C'est plutôt rassurant. » J'acquiesse. « Je suis prête à me blottir dans la moindre raison d'y croire. » Mon père nous rejoint, l'air bougon. Il branche son téléphone et s'assoit en silence. Pas besoin d'interprètre pour comprendre qu'il boude. « Ça va, papa ? » je demande. « À merveille ! T'aurais une corde ? » « Ça te remue ? » questionne ma sœur. « Ça m'emmerde ! Le vendredi, c'est le jour des offres en or au téléachat. » « Lucie vient nous chercher. On se salue. Elle me demande des nouvelles de Charlie pendant que nous marchons vers son bureau. » On s'assoit face à face, le père encadré par ses deux filles. Elle ne perd pas de temps, pèse ses mots, mais ne les dégraisse pas. Elle s'adresse à mon père, le regarde au fond des yeux. Plusieurs zones du cerveau sont touchées. L'IRM montre des lésions importantes. Le sang n'y circule pas correctement. Les tests passés avec le psychologue et l'infirmière révèlent une légère atteinte de la mémoire, mais surtout des difficultés d'attention, de concentration et d'organisation. L'attention ne se fixe pas. Elle s'envole immédiatement, d'où les oublies. Une apathie est également décelée, qui explique le manque d'enthousiasme et d'initiative. C'est bizarre d'être à la fois dévastée et soulagée. Il y a quelque chose. Mon père est vraiment malade. Mon père est malade. Mon père est malade. Je tourne la tête et l'observe. Il écoute en hochant la tête. Je me demande s'il comprend. Les épaules de ma sœur se sont affaissées. Ça ne ressemble pas à Alzheimer, poursuit Lucie. Je pense que c'est plutôt lié à un problème de circulation sanguine. Il faudrait faire un bilan cardio. J'aimerais que l'on mette en place des séances de rééducation, de l'organisation et de la planification avec un orthophoniste. Il y en a une très bien à côté de chez vous. Vous avez du mal à effectuer une tâche jusqu'au bout ? Ça peut vous aider. Vous seriez d'accord ? J'en sais trop rien, répond mon père. Ça va te faire du bien, je m'exclame, avec beaucoup trop d'enthousiasme. La gériâtre argumente. Elle assure que ce serait bénéfique. Il faudrait aussi que mon père marche au moins une demi-heure par jour pour améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation de son cerveau. J'attends le dernier moment pour poser la question qui pourrait anéantir tout espoir. J'ai envie d'en poser des milliers, mais je n'arrive toujours pas à parler de lui, devant lui, comme s'il n'était pas là. Je ne sais pas si on s'habitue un jour à devoir traiter son parent comme un enfant. Lucie, ça peut ne plus évoluer ? Elle jette un coup d'œil au document et me sourit tristement. Si on maîtrise tous les facteurs de risque, diminution de la cigarette, marche quotidienne, orthophoniste, je pense que l'on peut ralentir l'évolution. Mais cela semble être dégénératif. Je caresse le bras de mon père. Il ne réagit pas. Le tableau n'est pas classique, poursuit-elle. Certains résultats sont très intrigants. Monsieur Piccoli, j'aimerais poursuivre les investigations, si vous le voulez bien. Il existe un examen qui s'appelle une scintigraphie cérébrale et qui nous permettrait de voir le fonctionnement de votre cerveau en détail. Je voudrais vous prendre rendez-vous. C'est à l'hôpital. Qu'en pensez-vous ? Il baisse la tête, fixe ses mains pendant plusieurs secondes, puis plante ses yeux dans ceux de Lucie. Ça dépend. Les infirmières sont mignonnes. Partie 3 L'acceptation Chapitre 51 La nuit est devenue le refuge de mes idées noires. Vers 3h du matin, sous le règne de la pénombre et du silence, le sommeil se défile et le balai des regrets commence. Les premiers rôles sont tenus par nostalgie et culpabilité qui enchaînent les arabesques avec le passé. J'aurais dû voir. Il y avait des signes. Cette indifférence à notre égard était inhabituelle. Chaque année, pour l'anniversaire de Charlie, mon père l'embarquait pour une journée placée sous le signe du plaisir. C'était sa journée. Il choisissait les activités. Mon père ne pouvait qu'accepter. Il avait tous les droits et un seul devoir, s'amuser. Ensemble, ils ont fait de la tyrolienne, du surf, attrapé la queue de Mickey, vu en spectacle de Tchoupi, mangé des tonnes de barbe à papa, dormi dans une cabane perchée dans un arbre, fait du skate, de l'escalade, le tout impérativement déguisé en pirate, chevalier ou princesse. L'année dernière, mon père n'a même pas appelé Charlie pour son anniversaire. Je me suis fendu d'un message acide auquel il n'a pas réagi. Il ne s'est pas davantage manifesté pour prendre des nouvelles quand il s'est cassé le poignet. Il prenait rarement des nouvelles. Il se contentait de celles que je lui donnais. J'ai espacé mes appels, pensant qu'il avait peu d'intérêt pour lui. J'ai laissé le silence devenir normal. Je me suis accommodée de cette relation en pointillé. J'ai passé plusieurs mois à penser qu'on n'était pas important pour lui, à assommer ma tristesse à grands coups de rancune. Peut-être qu'on aurait pu le soigner, si j'avais vu à temps. Et c'est moi, presque une année, pendant lesquelles je ne lui ai pas parlé. Tout ce temps avec l'amour sur pause. Tout ce temps gâché. Un jour, qu'il avait un peu trop bu, il m'a raconté le gouffre qu'avait laissé ma mère en le quittant. J'ai essayé de la remplacer par une autre. Je n'ai jamais réussi, microbe. Elle était trop bien. Mais je ne l'ai vraiment découvert que quand elle est partie. J'ai le même sentiment. De l'avoir eu sous les yeux sans le voir. Il était là, à portée de main depuis ma naissance. Disponible comme un prolongement de moi, une présence permanente et éternelle. Maintenant que cette présence est fragilisée, je le vois. Ses qualités, ses failles. L'humain qu'il est. Je le rencontre enfin, au moment où il s'éclipse. Sa raison s'effrite, sa personnalité s'effiloche. Petit à petit, mon papa tire sa révérence. Chapitre 52 Adèle est repartie. On l'a raccompagnée à l'aéroport. On était en retard à cause de mon père qui ne trouvait plus sa carte vitale et qui ne voulait pas partir sans. Il a fallu qu'on court. Il a insulté ses poumons, mais on est arrivé à temps. Adèle a eu quelques secondes pour nous faire ses adieux et ils étaient moins légers que d'habitude. Son menton tremblait. Elle faisait pareil quand ma mère la déposait à la crèche avant de m'emmener à l'école. Elle attendait qu'on ne soit plus là pour craquer. Cette fois, elle n'a pas tenu. Elle s'est effondrée, en gros sanglots. Mais pour nous rassurer, elle souriait en même temps. Son empathie m'a émue et je me suis mise à pleurer aussi. Alors mon père a levé les yeux au ciel en disant « Pleurez, vous pisserez moins. » Il fait presque nuit quand nous rentrons. Charlie fait ses devoirs avec Gaëtan. « T'es pas encore au genouf ? » lui demande mon père. Les yeux de mon fils s'arrondissent. « Ça veut dire quoi ? » « C'est une invention de ton grand-père, » je réponds en ouvrant le lave-vaisselle pour le vider. Le genouf côtoie des gargancés dans le dictionnaire personnel de mon père. Chaque soir de mon enfance, j'ai entendu « Allez, les filles, les dents, pipi et au genouf ! » Le jour où j'ai appris que ce terme n'existait pas, je me suis empressée de partager l'information avec lui. Après quelques recherches, j'avais conclu qu'il confondait avec le schloff, utilisé dans l'est de la France pour désigner le lit. On vivait dans le sud-ouest. La prononciation exacte avait pu se perdre en route. Il le savait déjà, mais c'était l'une des rares transmissions de sa mère. Il y tenait. « N'ai pas perpétué la tradition familiale. » Mon père secoue la tête et s'assoit face à Charlie. « N'écoute pas ta mère, crapaud. Elle n'y connaît rien. Le genouf, c'est un vaisseau qui te transporte au pays des rêves. » « Ça n'existe pas, papy ! » s'exclame Charlie. Dans ses yeux scintille l'espoir qu'on lui affirme le contraire. « Papa, arrête ! Il va y croire ! » « J'y ai pas cru ! » lâche le petit, déçu. Mon père me sourit tristement. J'ai connu une gamine qui y croyait, mais apparemment elle a abandonné son âme d'enfant. Je continue de vider la vaisselle en essayant de faire disparaître la boule amère qui se forme dans ma gorge. Je ne sais pas pourquoi ça fait si mal. Seules deux personnes au monde sont capables de m'anéantir en une seule remarque. Ma mère et mon père. Chaque infime critique, si bienveillante soit-elle, remet en question tout mon être. Je suis un château de cartes face à eux. Je ne supporte que leur tendresse. Qu'ils soufflent le tiède et je m'écroule. Ils peuvent m'abreuver de compliments. Si au milieu se glisse un bémol, c'est lui que j'entendrai. C'est le privilège de parents. Leurs mots comptent triple. C'est pire encore quand leurs mots disent la vérité. Chapitre 53 Mes collègues ont pris l'habitude de me voir quitter le bureau. Téléphone à l'oreille. Mon père m'appelle dix fois par jour. 9h36 J'ai perdu mes lunettes. 10h44 J'ai retrouvé mes lunettes. Elles étaient sur mon lit. 11h05 J'ai perdu ma carte vitale. Putain de merde, ça fait chier de tout perdre. 11h56 J'ai perdu ma carte vitale. 13h30 Ne m'appelle pas, j'éteins mon téléphone pour faire la sieste. Ils n'arrêtent pas de m'emmerder pour me vendre des trucs. 13h32 Tu pourrais prendre de la javel en rentrant ? 14h22 La télé ne marche plus. Je ne sais pas ce qu'il se passe, l'écran est tout noir. 15h Je ne peux plus ouvrir mes mails et ils me disent que mon mot de passe est un faux, mais je suis sûre de moi. 15h49 J'ai perdu mes lunettes. Chaque appel commence par « Oui, c'est encore moi ». Il ne sort quasiment plus de la maison. Il n'a pas reçu de nouvelles commandes depuis des semaines. On dirait que son envie aussi s'éteint. Je viens de revenir de ma pause déjeuner quand la sonnerie que je lui ai attribuée me fait sursauter. L'aide Zeppelin. C'est violent en phase de digestion. « Ah, Juliane, c'est la merde ! La porte s'est fermée ! » Il n'a pas besoin d'en dire plus. Je visualise la situation. La porte d'entrée de la maison est munie d'une serrure automatique. Quand on claque la porte, il faut une clé pour l'ouvrir de l'extérieur. « T'es enfermée dehors ? » Apache avait disparu, alors je suis sortie le chercher dans le jardin. « La porte a claqué ! » « C'est bon, microbe, j'ai trouvé un abri. » « Bah, t'es où ? » « J'ai Colin. » Je lui demande de répéter, persuadée d'avoir malentendu, mais la seconde version est la même que la première, avec une précision, un supplément. « Je suis chez Colin, ils ont eu pitié de moi, j'étais en slibar. » Quand je tente d'imaginer la scène, mon cerveau disjoncte. « Tu rentres quand ? » s'informe-t-il. « Apache est enfermée dans la maison, je l'ai vue par la fenêtre quand j'étais bloquée. Je l'avais pourtant cherchée partout, j'aurais juré qu'il avait fugué. » Je quitte le boulot dans deux heures, je passe chercher Charlie et j'arrive. « Ça fait long ! Il est gentil Colin, mais il regarde des feuilletons allemands. » En arrière-plan, j'entends le voisin protester. Je promets de faire au plus vite et je retourne à mes appels d'offres. Mon père quitte la maison de M. Colin avec un pantalon trop large et trop court et une chemise à carreaux. Il remercie le voisin d'une tape sur l'épaule, salue sa femme d'un geste de la main, me subtilise les clés et rentre au pas de course, suivi par Charlie. Je m'apprête à me joindre à eux quand le voisin me fait un signe d'attendre. Il observe mon père jusqu'à ce qu'il ait disparu, puis il murmure. « Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas quoi ? » « Il m'a demandé cinq fois si je voyais des merles dans votre sourisier. Il se trouve que mon épouse est atteinte aussi de la maladie d'Alzheimer. » Par la porte ouverte, je vois Mme Colin assise dans un fauteuil face à la télé. Je n'avais pas remarqué qu'elle était malade. « Je suis désolée. » « Moi aussi. » Il fait demi-tour et se dirige vers sa porte. « Tout de même, si votre père pouvait se garer devant chez vous, j'en serais ravie. » Chapitre 54 « Je ne sais pas pourquoi je suis venue. » « Je n'ai pas envie de parler. » « Or, ça s'appelle un groupe de parole. » « Il y avait un indice dans le nom, pourtant. » « Depuis que j'ai appelé le numéro donné par la gériatre, j'ai failli annuler mille fois. » « Je ne sais pas pourquoi je suis venue. » « Nous sommes une dizaine de personnes. » « Femme, homme, enfant, conjoint, sœur, père. » « Ma réunion a lieu dans le local de l'association de soutien aux aidants. » « Je ne connais pas ce terme. » « Il fait partie de ceux que l'on ignore avant d'y être confronté. » « On est deux nouvelles. » « Je dois me présenter et expliquer les raisons de ma présence. » « Chaque mot m'écorche la gorge. » « Je manque de m'effondrer à chaque coin de phrase. » « Je reste uniquement parce que j'ai laissé mon sac au vestiaire. » « Il y a cette dame dont le mari est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis sept ans. » « Elle sourit, affirme que la maladie a décuplé leur bonheur, que les jours ont plus d'ampleur quand ils sont comptés. » « Son optimisme et sa sérénité m'agressent. » « Comment peut-on trouver des points positifs à une maladie qui détruit le cerveau peu à peu et nous dépossède de la seule chose qui importe vraiment ? » « Les souvenirs. » « Il y a cet homme, pas beaucoup plus âgé que moi, qui raconte sa peur de voir sa mère disparaître. » « Sa fatigue, mais aussi les jolis moments qu'il parvient à voler à la cruauté du quotidien. » « Il y a ce monsieur qui confie que son épouse a oublié son prénom, mais qu'il est persuadé qu'elle le reconnaît quand même. » « Quand il met un disque de brel, ses mains se mettent à danser, et l'espace d'une valse à mille temps, ils redeviennent de vieux amants. » « Il y a cette femme qui s'englote, comme une petite fille, en avouant qu'elle n'avait plus la force, qu'elle a dû se résoudre à placer son fils de 52 ans frappé de démence après un AVC. » « Il y a cette jeune fille, dont la grand-mère ne sait plus faire les lacets ou faire fonctionner le four, mais qui vient de se mettre au badminton et aux percussions. Elles sont gondoles en nous décrivant leurs concerts endiablés qui rendent fous les voisins. » « Il y a la seconde nouvelle, qui n'arrivait pas à parler au début de la séance, et prend la parole alors qu'elle touche à sa fin. » « Elle refuse. Elle freine des cas de fer. » « Reprend sa mère quand elle se répète. » « La rabroue quand elle oublie. » « La secoue quand elle s'absente. » « Elle ne comprend pas pourquoi, certaines fois, elle est tout à fait lucide. » « Si le cerveau était vraiment endommagé, ce serait tout le temps, pas vrai ? » Elle pose des questions, mais n'attend pas de réponse. Ce qu'elle veut, c'est de l'espoir. On boit un café. On échange quelques paroles. On se dit à la prochaine. Et je me retrouve seule dans ma voiture, à chialer sur ce qui ne sera plus. J'ai l'impression de sortir d'un match de boxe, et je suis tombée sur plus fort que moi. J'ai mal au ventre, aux jambes, aux tempes. J'ai mal à mon père. Ils ont raison, tous. Celui qui refuse et celui qui accepte. Celui qui tâtonne dans la pénombre et celui qui cherche la lumière. Celui qui danse sous la pluie et celui qui brûle au soleil. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, mais j'ai bien fait. Il ne sert plus à rien de marchander avec la fatalité. Je ne suis pas prête. Je pensais avoir le temps. Mes parents sont jeunes et moi pas tout à fait grandes, mais je n'ai plus le choix. Je suis lancée à toute allure sur un toboggan que je n'avais pas du tout envie d'emprunter. Je ne peux pas faire demi-tour. La maladie va évoluer et mon père régresser. Je dois arrêter de le reprendre sans cesse, de lui dire « tu l'as déjà dit ». Je dois arrêter d'essayer de le retenir. Je n'arriverai sans doute jamais à lâcher prise suffisamment pour accepter totalement la situation, mais je peux essayer. Il nous reste de beaux moments. Il est encore là. Puisque mon père n'habite plus tout à fait dans ce monde, je vais passer une tête dans le sien. Chapitre 55 Mon père a reçu une lettre. Son nom est inscrit sur l'enveloppe, mais elle ne comporte ni adresse ni timbre. Quelqu'un l'a glissée directement dans la boîte. C'est une écriture de femme. Elle trône sur le buffet de l'entrée depuis deux jours, malgré mes rappels pour qui la lise. J'ignore comment elle fait pour résister à la curiosité. Je dois me faire les gros yeux à chaque fois que je passe à côté pour me dissuader de l'ouvrir à la vapeur. Ses amis sont venus lui rendre visite un soir. J'ai compris qu'ils ne l'avaient pas vu depuis un moment. Hormis les 30 minutes de marche quotidienne qu'il effectue avec Apache et notre footing hebdomadaire, il ne sort presque plus. Sa voiture n'a pas bougé depuis trois jours. La dernière fois qu'il a conduit, c'était pour récupérer son courrier chez lui. Il est revenu avec des factures et des prospectus, mais sans colis. La gériatre avait parlé d'Apathy. La définition correspond parfaitement à l'étiolement de son enthousiasme. État d'indifférence à l'émotion, la motivation ou la passion. Un individu apathique manque d'intérêt émotionnel, social, spirituel, philosophique, parfois accompagné de phénomènes physiques. L'individu apathique peut également se montrer insensible vis-à-vis d'autrui. Elle avait précisé qu'il lui manquait le déclic, qu'on pouvait essayer de lui fournir la motivation pour mettre la machine en branle. « Papy, on fait un gâteau ? Tu viens ? » Charlie est le meilleur des moteurs. « C'est quoi comme gâteau ? » questionne mon père en me rejoignant. « Un clafoutis aux cerises ! » « Ah, j'adore ça ! » fait-il. Les branches du cerisier ploient sous les fruits, mais ça non plus ne semble plus l'intéresser. Je n'aurais jamais cru m'entendre relancer le sujet des merles un jour. « Tu as vu les merles ? Ils mangent toutes les cerises avant qu'elles soient mûres. » « Ah, je vais m'en occuper ! » répond-il. « T'as un fusil ? » « Papa, tu ne vas pas tuer des oiseaux ! » Il pointe son doigt vers un endroit derrière moi. « Microbe, tu as perdu quelque chose ! » Je baisse sa tête et fouille le carrelage du regard. « C'est quoi ? Je ne vois rien. » « Ton sens de l'humour ! » réplique-t-il en rugissant de rire. Gaëtan se joint à lui. J'essaye de résister, de montrer à quel point je suis vexé, mais face à leur hilarité, je rends les armes. Charlie se hisse sur le marche-pied pour verser les ingrédients dans le cul de poule et se bidonne comme chaque fois qu'il en entend le nom. Il commente ses gestes en prononçant le mot interdit dans chaque phrase. Mon père mélange la préparation. « C'est quoi comme gâteau ? » « Je te l'ai déjà... » Je suspends ma phrase et j'inspire longuement pour chasser mon naturel et le mettre au pas. « Un clafoutis aux cerises ! Tu aimes ça ? » « J'adore ! » « Moi, je préfère les gâteaux chocolat, » intervient mon fils, « parce qu'après, je peux lécher le chocolat sur le cul de la poule. » Mon père s'esclafe. Moi aussi. Charlie, encouragée, poursuit ses confidences à la faveur d'une mystérieuse association d'idées. « Lara, elle ressemble à un canard des fois. » « Qui est Lara ? » interroge Gaëtan. « Une fille de l'école. Elle est trop drôle. Elle fait des bruits comme un canard. La maîtresse, elle nous a grondés parce qu'on rigolait avec elle. Mais Lara aussi, elle rigolait avec nous. » « Elle est dans la classe de Martine ? » je demande. « Oui, tu la connais ? » Martine est l'enseignante de la classe Ulysse, qui accueille les enfants en situation de handicap. Je vois rouge. « Charlie, tu aimes qu'on se moque de toi ? » « Non, mais on ne la moquait pas. » « Si c'est exactement ce que vous avez fait. Vous vous êtes moquée d'elle parce qu'elle est différente. Vous avez dû lui faire de la peine. Je t'ai toujours expliqué qu'il existait des personnes différentes et qu'il ne fallait pas s'en moquer ni en avoir peur. » Mon père ricane. « Faites ce que je dis. » « De quoi tu parles, papa ? » Il fait lécher le fouet dégoulinant de pattes à Apache et me sourit. « Tu lui dis de ne pas avoir peur de la différence. Et tu fais tout pour qu'il soit comme les autres. Tu le reprends chaque fois qu'il fait une faute dans une phrase. Lâche-lui la grappe. Laisse-le pas être comme les autres. C'est tellement chiant d'être comme les autres. C'est quoi comme gâteau ? » Chapitre 56 Ton père a pris un coup de vieux. Ma mère a de nouvelles cartouches. Elle n'allait pas laisser dans sa poche. « On vieillit tous, maman. Tu veux dire que je suis ridée ? Je ne t'ai jamais dit ça et je ne vois pas comment je pourrais le dire. T'as au moins de rides qu'un bidet. » Le serveuse dépose les cartes sur la table. Je la consulte pour la forme. Je prendrai la même chose que d'habitude. Dorade, purée de pommes de terre et fruits du jour. Quand je relève les yeux, je découvre les joues de ma mère inondées. « Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est à cause de ma blague sur le bidet. Je rigolais, maman. Je... Il me fait de la peine. » « Ok, telle. Il faut plusieurs secondes à mon cerveau pour faire le lien entre le chagrin de ma mère et la situation de mon père. » « Il avait un regard perdu. On aurait dit un enfant. Enfin, plus que d'habitude. Tu es sûr que c'est évolutif ? Je me suis un peu renseignée. J'ai appelé un ami de José qui est neurologue et il dit que ça peut être de simples lésions liées au tabac et à l'hypertension. » « C'est peu probable. Je vois bien que ça évolue. Il y a de nouveaux symptômes chaque jour. » Ses larmes continuent de couler. « Tu sais, le plus terrible, c'est que je n'arrive plus à le détester. » « Pourtant, il n'a pas été tendre l'autre soir. » « Vous avez choisi ? » nous interrompt le serveur. Ma mère commande. Il se tourne vers moi. « Je vais prendre le burger au chèvre avec des frites et un tiramisu en dessert. » « Juliane ! Maman, s'il te plaît. » « Mais c'est pour toi. Moi, je m'en fiche ! » fait-elle en se tapotant les yeux avec sa serviette. Ma mère sait que je n'aime ni mon apparence, ni les jugements et idées reçues qui l'accompagnent. Dans son esprit, je manque de volonté. Pour maigrir, il me suffit de manger moins, ce qui n'est pas compliqué. Elle y arrive bien, elle. Pour me motiver, elle m'inflige une remarque chaque fois que j'approche de ma bouche un aliment qui ne ressemble pas à un haricot vert. Ma sœur, qui est grande et fine comme notre père, mais qui doit héberger dans ses artères la moitié des ressources mondiales en cholestérol, ne récolte jamais la moindre réaction quand elle engloutit son poids en chocolat. Plusieurs fois, j'ai expliqué à ma mère que cette pression m'était insupportable, que la volonté n'avait rien à voir là-dedans. Je l'ai imploré de ne plus commenter mon apparence physique, mais c'est plus fort qu'elle. Malgré ses efforts, tôt ou tard, une réflexion finit par franchir ses lèvres. Comme un spasme. Je sais qu'elle ne changera pas, qu'en attendant d'elle un autre comportement, c'est à moi que je fais du mal. Alors pour contourner la douleur et éviter le conflit, chaque mardi midi, j'ignore le tiramisu et j'opte pour les fruits. J'ignore mes envies et j'opte pour son avis. C'est la première fois que je ne lui cède pas la priorité. J'ai l'impression d'être une punk. Ne t'en fais pas pour moi, maman. Bien sûr que si, je pense à toi et à ta sœur, je n'ose imaginer ce que vous ressentez. Sa voix s'étrangle. « Tu sais, Juliane, je ne suis pas très douée pour faire des compliments, mais c'est formidable ce que tu fais avec ton père. » « C'est normal. » « Tout le monde ne ferait pas ça. Il a de la chance, ma grande. Mais il faut que tu penses à toi. » « Mon ami neurologue m'a dit que ce genre de maladie, les aidants souffrent tellement que leur espérance de vie est réduite. » « Quand ça devient trop difficile, il faudra songer à le placer. » Le voilà. Le sujet que je refuse de regarder en face depuis des mois. Il est là, sur la table de mon déjeuner, à m'imposer son sordide et à encombrer mon horizon. J'étouffe. Je me noie. Le sol m'engloutit. La vie m'avale. Ma mère prend ma main et la caresse doucement. J'ai besoin d'air. Je m'apprête à me lever et à partir en courant, mais le serveur revient et dépose devant moi la sortie de secours. Chapitre 57 Depuis hier, mon père ne se sépare plus d'une paire de ciseaux à ongles qu'il ne cesse d'ouvrir et de refermer rapidement contre ses joues. Toute la journée, clac, 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 il constelle sa barbe grise de petits trous disparates. A contrario, il a complètement abandonné l'entretien de son crâne, qui était auparavant l'un de ses rituels quotidiens. Quand il a commencé à se dégarnir, il y a une vingtaine d'années, il s'est empairé d'un rasoir et a abandonné ses cheveux longs sur le carrelage de la salle de bain. Depuis, il ne s'est pas passé un jour sans qu'une lame affûtée soit venue lisser sa tête. Maintenant, il ne s'en occupe plus. Je découvre que le seul endroit encore pourvu de cheveux est l'arrière de son crâne. Il faut que je trouve une solution avant qu'il ne se balade avec une coupe mi-chauve mi-mulet. Il cliquette tandis que je cherche une place sur le parking du supermarché. Papa, tu laisseras les ciseaux dans la voiture, ok ? Pourquoi ? On ne peut pas se balader dans un supermarché avec des ciseaux à la main. Il brandit l'outil métallique et l'approche de son visage. Tremble, je suis le Freddy Krueger des cuticules. Son sens de l'humour est solidement accroché. Il ne devrait pas disparaître d'aussitôt. Je n'ai que quelques courses à faire. Il ne tenait pas à m'accompagner, mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'il cède, comme je le faisais petite pour obtenir un tour de manège supplémentaire. Je trouve enfin une place, difficile d'accès, car une voiture est garée à cheval sur la ligne. Je dois enjamber le levier de vitesse et sortir du côté passager. Il n'y a pas assez de place pour ouvrir ma portière. Mon père m'attend dehors en fouillant dans son sac à dos. « Tu cherches quelque chose ? » je demande. « C'est bon, j'ai trouvé. » Sa main réapparaît, munie d'une liasse de papier. Il en prend un et l'approche du pare-brise de la voiture mal stationnée. Je n'y crois pas. Il possède plusieurs églans plaires du mot « doux » laissé à M. Colin. « Papa, tu fais ça souvent ? » « À chaque fois que les gens sont garés comme des cons. » Je parviens à le convaincre de renoncer, mais je récolte une petite bouderie. Elle s'interrompt dès que nous posons pied sur la terre du plaisir et de la joie, le rayon gâteau. Le chariot se remplit de cakes aux fruits en tout genre, individuels, pré-tranchés, à l'anglaise, bio, pur beurre, au rhum, fruits confits, fruits secs. Il prend au moins un exemplaire de chaque référence. On dirait qu'il veut préserver les cakes de la jalousie. « Je vais chercher des biscuits pour Apache, » annonce-t-il quand il a fini. Je ne proteste pas, même si je sais que son chien n'a plus aucun intérêt pour la nourriture canine depuis qu'il a découvert celle des humains. Depuis quelque temps, mon père partage systématiquement ses plats et ses grignotages avec son compagnon. Dix minutes plus tard, il n'est pas revenu. J'arpente les allées en cherchant son crâne. Avec les néons, il luit. Impossible de le louper. Quand nous étions petites, ma soeur et moi l'appelions Ocedar, comme le produit qui faisait briller les meubles. Je me marre en y repensant. Dix nouvelles minutes. Je ne me marre plus. Ocedar n'est nulle part et ne répond pas à son téléphone. J'envisage de me rendre à l'accueil et de lancer un appel. Le petit Jean est attendu par sa fille à l'accueil. Il mesure 1m83 et porte un jean déchiré, un t-shirt Nirvana et des sandales marrons. Si vous le repérez, vous pourrez l'appâter avec des cakes aux fruits. Je finis par le retrouver au rayon jouet, les bras chargés de friandises pour Apache et de l'eau de deux boîtes de cassoulet qui étaient manifestement en promo. « Tu crois que ça plaira à Charlie ? » me demande-t-il en désignant une voiture télécommandée. « Sûrement, mais il n'y a aucune raison de lui offrir un cadeau. » « C'est encore mieux quand il n'y a aucune raison. » En arrivant à la caisse, le chariot débordant d'articles qui ne figurait pas sur ma liste, je note mentalement de ne pas insister la prochaine fois qu'il ne voudra pas venir aux courses. Il y a la queue. Quatre personnes sont avant nous, insurmontables pour celui dont la patience a été amputée à la naissance. « Je vais fumer. Je t'attends dehors. » J'hésite à le retenir. J'ai peur qu'il se perde encore, mais je me suis promis d'essayer de lâcher prise. Ça commence ici. À peine a-t-il passé le portique que deux agents de sécurité s'approchent de lui. Je n'entends pas ce qu'ils lui disent, mais je le vois hocher la tête et les suivre vers l'entrée du centre commercial. Je laisse le chariot en plan et cours derrière eux. J'arrive à leur hauteur au moment où ils pénètrent dans le bureau de la sécurité. « Que se passe-t-il ? » « Circuler, madame, » répond l'un des vigiles. « Jeune homme, » répond mon père, « si vous parlez mal à ma fille, je vais devoir vous donner un cours de boxe. » « Vous êtes sa fille ? » Je hoche la tête. Ils me font entrer dans le bureau et je ferme la porte. « Monsieur, avez-vous quelque chose à nous dire ? » « Euh, bonjour. » « Ne vous moquez pas de nous. Avez-vous volé quelque chose dans le magasin ? » Mon sang se glace. « Ce n'est pas possible. Ils doivent se tromper. » « Je ne suis pas un voleur, je ne vous permets pas. » « Monsieur, le plus simple, c'est d'avouer et de payer. Ne nous obligez pas à appeler la police. » « Je ne sais pas. Tu as pris quelque chose ? » « Ah, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Je te dis que je n'ai rien volé. » « Pouvez-vous vider votre sac ? » Mon père obtempère. Un portefeuille, une boîte de cigarettes, une lampe-torche, un rouleau de papier toilette, quatre briquets, un allume-feu, une balle de tennis, des post-its froissés, des tickets de caisse, des pièces, un stick de déodorant usagé. En découvrant le paquet de mots qu'il réserve aux voitures mal garées, les deux hommes se regardent en riant. « Vous voyez, je n'ai rien pris. On peut y aller. » « Pouvez-vous vider vos poches, s'il vous plaît ? » demande le deuxième vigile. « Ah, je peux me mettre à poil aussi, mais je ne vais pas vous donner des complexes. » Les agents s'esclavent. Mon père fanfaronne. Je n'en reviens pas. On est enfermé dans un bureau sans fenêtres. Mon père est accusé de vol à l'étalage et il trouve le moyen de faire le show. « Que faites-vous avec une paire de ciseaux ? » interroge l'agent quand mon père vide la première poche de son jean. Mon père le fixe d'un air dépité. « Je comptais faire un hold-up, mais je me suis fait attraper. » « Papa, ce n'est pas drôle. » « Monsieur, videz les autres poches de votre pantalon. » Il s'exécute et dépose sur la table trois sachets vides de mini-cac aux fruits, deux emballages de mars et un harmonica pour enfants. « Avez-vous payé ces articles, monsieur ? » Il regarde la personne qui lui a posé la question, l'air agar. Il ne semble pas comprendre ce qu'on lui reproche. L'homme en uniforme pose sur la table une boîte ouverte de mini-cac et un paquet entamé de mars. « Vous avez laissé ceux-ci dans le rayon et vous avez quitté le magasin. Vous ne comptiez pas non plus régler le jouet. C'est du vol à l'étalage. Vous en courez trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. » « Je vais payer, dis-je d'une voix sourde. » « Mais les hommes ne comptent pas s'en contenter. » « Monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? » « Ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce que ces trucs faisaient dans mes poches. » « Pourtant, la vidéo, on vous voit bien. Il n'y a aucun doute. » « Combien vous dois-je ? » insiste. « J'insiste. » « Monsieur, reprend le vigile, vous reconnaissez les faits ou on doit appeler la police ? » « Appelez qui vous voulez ! » lâche mon père en riant. « Mais dites-leur de faire attention. Je suis armé de ciseaux à ongles. » Je me liquéfie sur ma chaise. Les deux hommes ont manifestement encore moins d'humour que moi et prennent la désinvolture de mon père pour une provocation. Je devrais leur expliquer qu'ils souffrent de troubles cognitifs, mais je suis incapable de prononcer cette phrase devant le principal intéressé. Je tente une dernière fois de leur demander le montant des dommages, mais seuls les aveux de mon père les intéressent. Il finit par se tourner vers moi, et ce que je vois dans ses yeux me lacère le cœur. « Un microbe ? J'ai vraiment volé ces trucs ? » Je sens le regard des agents sur moi, lourd de leur attente. Je suis leur clé. J'ai le pouvoir de déverrouiller la situation, de leur permettre de relâcher mon père avec un simple serment et d'aller arrêter d'autres malfrats. Je peux mettre mon père dans l'embarras, lui faire comprendre qu'il a lâché la rampe, le placer face à ses glissements. Je le peux. « Non, papa, c'est moi qui ai mis ça dans ta poche. J'ai voulu te faire une blague. T'as vu ? Moi aussi j'ai un humour pourri. Mais je préfère encore que l'on me passe les menottes. » Chapitre 58 « Tu as passé une bonne journée, chérie ? » Je demande à Charlie en quittant le parking de l'école. « Oui. Tu as fait quoi ? » « Je ne sais plus. » Il me signifie la fin de cette passionnante conversation en se penchant sur un Lego. Je m'insère dans le trafic de fin de journée en pensant à celui qui ne le fera plus. On a mis la voiture de mon père en panne. Il a eu un nouvel accrochage la semaine dernière, une éraflure pour le pare-choc, une prise de conscience pour moi. Et s'il se tuait ? Et s'il tuait quelqu'un ? Il m'a fallu cinq jours pour oser lui demander. Je lui ai demandé s'il était envisageable, éventuellement, si possible, de peut-être réduire très légèrement ses déplacements, sans obligation. Merci d'y réfléchir. Pardon de t'avoir dérangé. Il est entré dans une colère noire. Il ne se voit pas malade. Comment pourrait-il accepter les conséquences ? Même s'il ne sortait plus beaucoup, il en avait la possibilité. Hier, j'ai dû prendre la décision. Il m'a appelé pour m'annoncer qu'il était en panne. Je venais de quitter le travail. Je croyais à la maison. Il était parti acheter une perceuse parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'en avait pas. Logique infaillible. J'ai deviné qu'il avait encore oublié de mettre de l'essence. J'ai chargé Gaëtan de récupérer Charlie à l'école, rempli un jerry-can et demandé à mon père où il se trouvait. Il n'en avait aucune idée. Quand j'ai tenté de lui soutirer quelques indices, j'ai compris qu'on était mal barrés. Il avait roulé longtemps, était arrêté sur l'herbe verte, près d'une route noire, sous un soleil jaune. Au loin, il apercevait une maison blanche devant laquelle se trouvait une boîte aux lettres. C'est finalement un passant qui lui a donné sa position. Il était à 80 km de la maison, à l'opposé du magasin où il projetait d'acheter la perceuse. Il n'avait pas la moindre idée de la raison de ce détour. J'ai refait une tentative. « Papa, il faudrait vraiment réfléchir à moins conduire. Tu pourrais te contenter de petits trajets que tu connais bien. Qu'est-ce que tu en penses ? » « J'en pense que tu me fais chier, Juliane. » J'étais assez d'accord avec lui. Je faisais considérablement chier. Je me pointais devant lui, avec mon grand sourire, et je lui proposais de lui couper les ailes. Ce n'était pas d'une voiture que j'allais le priver. C'était de son autonomie. On a fait ça dans la nuit. Gaëtan a enfilé tout autour de sa tête un élastique muni d'une lampe de poche. On aurait dit un gynécologue. Il a plongé dans les entrailles du berlingot. Mon père a mis trois jours à s'en rendre compte. « Ma voiture ne démarre pas ! » m'a-t-il dit un matin au téléphone. « Ah bon ? » « Standing ovation de l'Académie de César. » Colin m'a proposé d'y jeter un œil et est parti chercher ses outils. « Évidemment, il n'a pas fallu longtemps aux voisins inopinément serviables pour remarquer qu'un fusible avait disparu. Il a compris et a déclaré à mon père qu'il ne voyait pas d'où pouvait provenir la panne. Il s'en est contenté. Il y a encore trois mois, il aurait mis les mains dans le cambouis. La mécanique l'a toujours intéressé. Il n'y a même pas songé. » C'est difficile à appréhender pour qui pense normalement cette disparition de la réflexion, de la considération. Mon père ne conduit donc plus. Un nouveau pan de sa vie qui se désintègre. Les souvenirs viennent danser. La route des vacances, lui au volant de la 205, ma mère à ses côtés. Vitre grande ouverte, cheveux dans les yeux, musique à fond. La première fois où j'ai pu m'asseoir sur le siège passager, un peu avant l'âge légal, mon sentiment d'importance. Les samedis où il venait me chercher aux anniversaires avec sa quatrelle cabossée qui me donnait envie de m'enfoncer dans le sol. Les soirs noirs d'hiver où on parcourait les villages pour s'extasier devant les plus belles illuminations de Noël. Les cours de conduite qu'il me donnait sur le parking du supermarché. Les créneaux qu'il ratait en se targuant de les réussir. Le trajet vers la mairie quand il m'a conduite à mon futur mari, son émotion qui ensevelissait sous des tonnes de blagues. « Tu pleures, maman ? » demande Charlie en me fixant dans le rétroviseur. Je m'essuie les yeux. « C'est à cause que papy il oublie des souvenirs ? » Je ne savais pas comment aborder ce sujet avec mon fils. J'ai glissé une partie du problème sous un mouchoir en me promettant de le soulever un jour. J'avais le sentiment que Charlie ne remarquait rien. J'ai repoussé, vaine tentative de grappiller quelques jours d'innocence. « Oui, ça me rend triste, mon chéri. » « Moi aussi. Mais pourquoi ces souvenirs y s'en vont ? » « Parce qu'il y a une maladie qui lui vole. » Il hoche la tête d'un air entendu. Je me demande ce qu'il comprend dans sa petite caboche, ce qui l'inquiète. Son regard flotte un moment. La pluie ruisselle sur les vitres. La circulation est dense. Charlie finit par revenir de son monde intérieur. « C'est pas grave si papy perd ses souvenirs parce que nous, on les a encore. » Chapitre 59 La journée a visiblement été éprouvante pour Charlie. Ce matin, il a tenu à se rendre à l'école avec une plume sur la tête, coincée dans un bandeau. Quand je l'ai vu sortir de la chambre, j'ai cru qu'il plaisantait. Il m'a habituée à étouffer ses accès d'originalité plutôt qu'à les revendiquer. Mais son grand-père avait réussi à le convaincre que le seul avis qui comptait était le sien. J'ai été tentée de l'en empêcher, mais je me suis contentée de les prévenir, de prévenir que certaines personnes risquaient de rire de lui. « Je m'en fiche, » a-t-il affirmé. « Je fais comme les Indiens. » Dans le rétroviseur, je constate qu'il ne s'en est pas fiché. Visage cadenassé, regard braqué sur le paysage filant, il ne lâche pas un mot. Mon père est assis sur le siège passager. Il a tenu à m'accompagner. Il le propose parfois lorsque l'envie lui prend de renouveler ses horizons. Ses tentatives pour faire rire son petit-fils sont vaines. Il allume la radio et se penche vers moi. « Tu te souviens les morceaux dont tu m'as parlé l'autre jour ? Ceux que tu chantes à tue-tête quand t'es seule. Tu les as ? » J'opine du chef. « Comment tu les mets ? » Je lui tends mon téléphone et le guide dans l'application musicale à laquelle je suis abonné. Quelques minutes plus tard, les premières notes de « Killing in the name » de « Rage against the machine » ricochent contre les vitres. C'est comme une réaction chimique. J'entre en éruption. Je suis un serpent face à la flûte. La guitare. Mes poils se dressent. La basse. Mes muscles se raidissent. La batterie. Ma tête est un métronome. Le volant en grosse caisse. Mon père est en transe. Ses bras s'agitent dans tous les sens. Ses pieds battent la mesure. Il hurle des mots qui n'existent pas. La musique plus forte que l'apathie. Les gens sont étonnés quand je dévoile la musique que j'aime. Je le fais rarement. Il faut que je me sente en confiance pour avouer vibrer sur du rock. Qu'il soit hard ou plus doux. Je n'ai apparemment pas la tête de mes goûts. J'ai essayé de m'aligner. J'ai attendu que mon ventre prenne feu sur de la pop. J'ai guetté les accélérations de mon palpitant sur de la variété. Mais je n'y peux rien. J'ai une guitare électrique dans mes gènes. Il faut que ça pulse, que ça envoie, que ça bastonne. Et je m'embrase et je m'envole et je m'enivre. Dans le rétroviseur, Charlie se déride. Que son grand-père se prenne pour une star du rock, pas son corps. Mais quand arrive le solo de guitare et qu'à la faveur d'un feu rouge, sa mère se transforme en Jimi Hendrix, sa contrariété se transforme en mauvais souvenir. Alors, il se munit de ses baguettes imaginaires, enfile un sourire surexcité et nous rejoint sur la scène du plus beau concert de ma vie. Chapitre 60 Nous sommes en retard pour le premier rendez-vous chez l'orthophoniste. Celle que nous a conseillé Lucie se trouve près de la maison. Après cette prise de contact, mon père pourra s'y rendre seul, à pied. Je lui ai téléphoné en quittant le travail pour lui rappeler de se tenir prêt. C'est donc tout naturellement qu'il m'attendait en pyjama. Je me suis entendu lui dire les mêmes phrases que je répète chaque matin à Charlie. Dépêche-toi ! Plus vite ! Ton tee-shirt est à l'envers ! Tu as pensé à prendre ton sac ? Je t'attends dans la voiture. Je te laisse fermer à clé, lui dis-je tandis qu'il lasse ses baskets. Ok, microbe ! Je m'installe sur le siège passager et démarre le moteur. Une minute. Deux minutes. Trois minutes. Quatre minutes. Je me catapulte hors de l'habitacle et bondis jusqu'à la porte de la maison que j'ouvre à la volée. Mon père, assis sur le canapé, regarde la télé. Papa, qu'est-ce que tu fous ? Il me sourit. C'est un reportage sur Janis Joplin. Je l'adore ! J'ai très envie de l'envoyer la rejoindre. Je découvre l'art de la maîtrise de soi. Je m'empêche de lui reprocher de nous mettre en retard à un rendez-vous qu'il a vraisemblablement oublié et l'informe que l'orthophoniste nous attend. J'ajoute un chapelet de grossièreté mais uniquement dans ma tête. L'orthophoniste a l'indulgence de l'habitude. Ses étagères sont chargées de jeux de société, de jouets et d'outils ludiques. Elle a de longs cheveux gris et des ongles peints en violet. Je peux vous appeler Jean ? Demande-t-elle à l'entrée. D'entrée. Moi, c'est Gisèle. Elle me plaît instantanément. Mon père est sur la réserve. Il répond par des grognements ou des monosyllables aux questions qu'elle lui pose. Elle finit par lui demander si ça l'ennuie d'être là. Ouais, je vois pas l'intérêt. Elle lui explique qu'elle va l'aider à travailler la planification et l'organisation qui lui font défaut. Il n'a pas l'air convaincu. Pourquoi êtes-vous venu ? la questionne-t-elle. Parce que ma fille m'a emmenée. Elle explose d'un rire sonore. Il se détend. Amuser les autres est un shoot d'héroïne. Le reste de la séance est consacré à l'explication des symptômes qui ont poussé mon père à la consulter. C'est moi qui m'en charge. Chaque mot me coûte. J'ai l'impression de lancer des poignards droit sur le cœur de mon père. Pourtant, comme à chaque fois, j'ai cette étrange impression qu'ils ne se sont pas concernés. Mon père s'enfuit fumer une cigarette tandis que Gisèle nous accompagne à la porte. J'en profite pour lui faire part de mon sentiment. C'est possible, m'explique-t-elle. Il arrive souvent que les personnes atteintes de démence ne se rendent pas compte de leur état. Cela s'appelle l'anosognosie. C'est pour cette raison que c'est souvent l'entourage qui s'inquiète. Ça semble improbable qu'ils ne remarquent pas ces changements de comportement et d'humeur. Il y a des nouveautés chaque semaine. Ça évolue à une vitesse folle. Cela ne m'étonne pas. Malheureusement, dans ce genre de pathologie, plus le patient est jeune et plus la progression est rapide. Je la remercie et rejoins mon père devant le cabinet. Il est en grande conversation avec un chien errant. Il râle. Je l'ai fait attendre en plein soleil. Je l'attrape par le bras et l'entraîne vers le parking, ma tête posée contre son épaule. Ça va aller, papa. Facile à dire, microbe. Ce n'est pas toi qui vas avoir un coup de soleil sur le crâne. C'est à cette certitude. Il ne se rend pas compte qu'il faudra que je m'accroche de toutes mes forces quand le chagrin m'engloutira. S'il ne sait pas, il ne souffre pas. C'est pour nous que c'est grave. Lui, il perd sa carte vitale. Nous, notre père. Chapitre 61 Il a reçu une nouvelle lettre. Elle est restée plusieurs jours sur le placard de l'entrée comme les deux précédentes. Les premières étaient délicatement parfumées. Celles-là sentaient tellement fort qu'elles pouvaient déboucher des canalisations. La personne qui les a écrites a manifestement très envie qu'elles soient lues. J'en ai parlé à mon père lors de notre dernier footing. Il est resté très secret, ce qui n'a fait qu'attiser ma curiosité. En sortant la poubelle, j'aperçois une silhouette qui s'éloigne de la boîte aux lettres en courant. Je la rejoins au moment où elle s'engouffre dans la voiture garée au coin de la rue. Le parfum des lettres l'enveloppe. C'est une femme au visage marqué par les années et aux longs cheveux noirs. Elle sursaute en me voyant. « Pardon, je ne voulais pas vous faire peur, lui dis-je. Qui êtes-vous ? La fille de Jean. » Elle se rédit, me dévisage en silence, puis sa bouche se tord, ses yeux se noient et elle éclate en sanglots. Elle s'appelle Malika. Elle a rencontré mon père à l'hôpital. Il accompagnait un ami blessé à la main. Elle était infirmière de garde. C'est lui qui a fini à l'été après une crise d'angoisse carabinée. Il avait de mauvais souvenirs à l'hôpital, a-t-il expliqué. Ce grand gaillard sensible l'a attendré. C'était il y a cinq ans. Ils sont amoureux, me jure-t-elle. Elle me répète, émue, les mots qui lui chuchotent. Ils ne veulent vivre ensemble que les bons moments. Échaudés l'un et l'autre par un mariage malheureux, ils ne dorment pas ensemble, mais dans leurs rêves, ils sont deux. Ils se voient tous les jours depuis qu'ils sont à la retraite. Ils se promènent, visitent, découvrent, regardent, apprennent, partagent. Désormais, elles conjuguent leur vie à l'imparfait. Elle a bien remarqué que quelque chose clochait, un désintérêt, un éloignement. Parfois, il était carrément absent. Il y a eu l'incendie, le déménagement. Elle a eu peur au début, mais rien n'a changé. Ils se rejoignaient chaque matin chez elle, dans un café dans un parc, quelquefois même chez moi. L'arrêt a été brutal. Un jour, il n'est tout simplement plus venu. « J'ai cru qu'il voulait rompre, » dit-elle, « mais il répondait au téléphone, et quand je passais le voir, il avait l'air sincèrement heureux. J'ai mis du temps à comprendre qu'il avait juste oublié de penser à moi. » « C'est pour ça que vous lui écrivez ? » Ses larmes redoublent. « Je lui raconte notre histoire. J'ai peur qu'il nous oublie. » Je rentre un quart d'heure plus tard. Gaëtan et mon père sont devant la télé, les pieds sur la table basse. Il tourne la tête vers moi quand la porte se referme. Mon père se lève d'un bond et s'avance en souriant vers celle qui habite encore ses souvenirs. Chapitre 62 Je suis épuisée. J'achète son tabac, ses médicaments, je gère ses comptes, je ramasse ses emballages qu'il jette par terre, je tire la chasse derrière lui, je nourris Apache, je réponds à ses vingt appels quotidiens, je cherche ses lunettes, ses cigarettes, sa carte vitale, ses chaussettes, son livre, ses CD, son caleçon, sa brosse à dents, son rasoir, je lui rappelle ses rendez-vous, ses traitements, je m'occupe de ses papiers, des travaux de la maison, je le motive à se laver, marcher, courir, s'habiller, je nettoie le café qui a coulé sans tasse pour le recevoir, je vérifie les dates de péremption de ses yaourts préférés, je dégote son code PUC chaque fois qu'il est entre trois codes pinéronés, je tiens un registre de ses mots de passe, je l'accompagne au rendez-vous, je répète inlassablement les mêmes réponses aux mêmes questions. Je suis en colère, on est livré à nous-mêmes, coincé entre le trop et le pas assez, trop atteint pour rester chez lui, seul, pas assez atteint pour être pris en charge. Je trouve les informations sur internet ou la faveur d'une discussion avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Tout ce que je peux faire, tout ce que je dois faire, c'est surveiller l'évolution, attendre un diagnostic, attendre un délabrement, attendre que la raison s'échappe assez pour pouvoir l'enfermer. sans parler de l'aspect financier, par lequel je ne suis pas encore concernée, mais qui m'inquiète déjà. Deux choix s'offrent aux personnes malades, à ma droite, le maintien à domicile, avec aide ménagère et auxiliaire de vie, qualité de vie convenable, mais budget colossal. À ma gauche, le placement ou l'hospitalisation, budget conséquent et qualité de vie très aléatoire, ce n'est pas digne. Je ne suis pas seule, mon mari et ma sœur m'accompagnent. Comment font les gens qui n'ont personne ? Comment font les gens qui n'ont pas les moyens ? On est démunis, désemparés, largués dans un monde opaque et sinueux. On doit improviser sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. Le chagrin serait peut-être moins lourd à porter s'il n'était pas plombé par toutes ces incertitudes. Je suis heureuse. Il est là. Son rire flotte dans le salon, sa mauvaise foi dîne avec nous, ses grandes paluches laissent des traces sur la porte du frigo. Son parfum embaume la salle de bain, ses affaires traînent dans le salon, sa tête se balance quand il n'est pas content. Ses ronflements font vibrer les murs. Il râle, il blague, il respire, il gratte, il court, il vit. Et je suis aux premières loges de ce spectacle. Chapitre 63 On est rentré énervé de sa troisième séance chez l'orthophoniste. Les précédentes l'avaient déjà contrarié, mais là, il a été formel. Il ne veut plus y aller. Elle me fait faire des dessins comme un gamin. Je ne suis pas sénile. Ça me stresse. J'ai une boule dans le ventre avant d'y aller. J'ai appelé l'orthophoniste. Elle est étonnée. Face à elle, il n'a manifesté aucune contrariété. Elle lui a demandé de reproduire des formes géométriques simples lors de sa première séance. Il n'a pas réussi. Elle n'a jamais réitéré. Il reste bloqué sur un événement passé. J'appelle ma sœur, persuadée qu'elle saura le convaincre d'y retourner. Au bout de quelques minutes, c'est moi qu'elle a convaincu. Il ne faut pas le forcer, Juliane. S'il ne veut plus y aller, on ne va pas l'emmerder avec ça. De toute manière, entre toi et moi, je ne suis pas sûre que ça change quelque chose. La gériâtre a filmé le contraire. Ça peut ralentir l'évolution. Mouais. À mon avis, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ils n'ont pas de vrais traitements. Il faut bien qu'ils proposent quelque chose. Et puis, ça sert à quoi de retarder l'évolution si c'est pour lui ajouter du stress. Foutons-lui la paix, qu'il profite du temps qui lui reste. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais le dernier point me persuade que c'est la bonne option. À la fin de sa vie, ma grand-mère paternelle était diabétique. Chaque fois que mon père nous emmenait lui rendre visite dans sa chambre bleue, dans sa maison de retraite, il glissait une plaque de chocolat dans le tiroir de sa table de chevet. Elle n'avait pas le droit au sucre. Son fils était son dealer. Elle n'était pas gentille, mais je me souviens d'avoir été triste pour elle, de m'être demandé à quoi bon vivre s'il n'y avait plus aucun plaisir. Le plus grand plaisir de mon père est sa liberté. On ne doit pas l'entraver. Tu as des nouvelles des travaux ? me demande Adèle. Ils sont terminés. Je ne l'ai pas dit à papa. Le bailleur social de mon père a accepté de ne pas l'en informer, à la condition que nous nous engagions une procédure de mise au cœur à tel. J'ai promis, un jour, j'aborderai le sujet. Je suis devenue celle qui prend les décisions. C'est le point de bascule que je redoutais. Quelle étape délicate ! À quel moment sait-on que l'autre n'est plus apte à choisir pour lui-même ? À quel moment devient-on la raison de l'autre ? Si je lui avais posé la question, mon père aurait sans doute voulu retourner chez lui. Dans son monde, il n'y a aucune raison valable de rester chez nous. C'est une parenthèse, simplement. Il ignore qu'elle ne se refermera jamais. J'ai décidé qu'il ne rentrerait pas chez lui. Gaëtan a accepté. Adèle approuve. Sa maison est de nouveau habitable, mais mon père ne peut plus l'habiter. Le danger est partout, quand les gestes du quotidien se désapprennent. Tu le gardes chez toi ? interroge ma sœur. Oui, autant que possible, il vivra ici. on peut changer le sujet. Tout à fait, d'autant que je veux te parler d'un truc. Ah, il faut que tu fasses faire un passeport à papa. Pourquoi ? Je t'annonce que dans un mois et demi, tu l'embarques aux Etats-Unis. Chapitre 64 Papa, tu as toujours eu peur de l'avion ? Je profite de notre footing hebdomadaire pour prendre la température, l'air de rien. On a décidé de garder le secret jusqu'au dernier moment. D'une part, parce qu'il risque d'oublier. Il lui arrive de plus en plus fréquemment de digérer les informations directement après la gestion. Selon Lucie, que j'ai appelé pour l'en informer, il s'agit davantage d'un problème d'attention. Les données n'ont même pas le temps d'atteindre la mémoire. D'autre part, parce qu'il risque d'angoisser. Il a toujours rêvé d'évasion et de voyager, mais il s'est contenté des destinations accessibles via la terre ferme. J'ai pas peur, se défend-il en allumant une cigarette. Tu sais à quel point un avion ça pollue ? Je glousse. Sérieusement ? Un seul de tes poumons pollue plus que la patrouille de France. Fais gaffe, tu commences à devenir drôle. J'ai un bon prof. Il a son bonnet à oreille sur la tête. Il fait une chaleur à faire fondre ma mère. Je supporte à peine mes vêtements. Et il est vêtu comme pour aller skier. Depuis plusieurs semaines, il a atteint le climax de son niveau de en course à pied. Il ne progresse plus, mais maintient un rythme et une endurance qui se situe entre la batterie d'une voiture un matin d'hiver et un paresseux piqué par une mouche tsé-tsé. J'avais le souvenir d'un père sportif. Quand j'étais petite, il se déplaçait souvent à vélo, jouait au foot avec ses copains, au ballon avec ma sœur et moi. Il grimpait aux arbres, faisait de l'escalade, de la randonnée. La semaine dernière, je l'ai accompagné à un rendez-vous chez la cardiologue qu'avait prescrit Lucie. Son électrocardiogramme était parfait, sa tension un peu haute malgré les traitements qu'il prend depuis des années, mais rien d'inquiétant. En revanche, l'échodopleur des membres inférieurs et du tronc supra-aortique a montré un rétrécissement important des artères. Le tabac. Le manque d'activité et l'hypertension en sont sans doute responsables. Cela corroborerait la suspicion de démence vasculaire. Je me suis demandé à quel point il ne fallait ne pas s'aimer pour détruire son corps ainsi et juste après, j'ai pris conscience que je pouvais m'appliquer la même question. J'insiste. Si tu avais une bonne raison de prendre l'avion. Si la bonne raison c'est que je suis mort, oui. A quelques dizaines de mètres de nous, une voiture monte sur un trottoir et s'arrête. Un homme en descend, ferme à clé et se dirige vers l'entrée d'un immeuble. Son véhicule barre le passage et nous oblige à descendre sur la route pour le contourner. « Ça va ? On ne vous dérange pas ? » demande mon père en arrivant à sa hauteur. « Je t'emmerde, vieux con. » Mon père n'a pas le temps de répliquer. L'homme s'est engouffré dans le bâtiment. Ça ne lui plaît pas. Le dernier mot est sa propriété. Il n'a pas l'habitude de le céder aux autres. Tout en poursuivant sa course, il répond à son interlocuteur fantôme. « Ah ! Ça fait le malin et ça détale comme un lapin face à un fusil. On a peur d'affronter le vieux con, visiblement. Pourtant, tu ne dois pas manquer de courage. Il en faut une sacrée dose pour se trimballer avec ta tronche depuis la naissance. Mais tu as raison d'avoir peur. Je peux t'étaler en te soufflant dessus si tu... Papa, calme-toi. Il n'est plus là. Face de cul. C'est bon, tu peux arrêter. Sac à merde. Je ris tellement que je suis obligée de cesser de courir. Il s'arrête, me regarde avec étonnement puis s'esclave à son tour. On est là, planté sur un trottoir désert, plié en deux à se tenir les côtes en poussant des gémissements d'hilarité. On dirait deux gamins qui viennent de faire un mauvais coup. Et ça me donne une idée. Viens avec moi, papa. Je rebrousse chemin. Il me suit en me demandant où je vais. Je ne réponds pas jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur du véhicule mal garé. Je me poste derrière mon père, j'ouvre son sac à dos et je plonge ma main dedans. Quand on repart quelques secondes plus tard, la voiture n'a pas bougé, mais sous ses essuie-glaces, une dizaine de mots d'eau frémissent sous la brise estivale. Chapitre 65 « Kurt Cobain a disparu ! » s'écrit Gaëtan en déboulant dans la cuisine. Première nouvelle. Il me regarde comme si j'avais blasphémé. « Tu ne te rends pas compte, Juliane ? Ma collection de CD est décimée ! » Il y a beaucoup de place dans le cœur de mon mari, mais une bonne partie est occupée par la famille de disques qui l'héberge dans la bibliothèque. Elle est née durant ses années collège avec un album de Deer Straits et n'a jamais censé de grandir depuis. La musique est sa passion, c'est l'une des choses qui nous ont rapprochées. Il ne se contente pas de l'écouter, il la vit. Il peut rester des heures, les yeux fermés, à écouter les instruments faire valser les émotions. Parfois, il tend son bras pour me montrer ses poils au garde-à-vous. Il possède une culture musicale qui n'en est pas de plus d'un, née de la curiosité d'un adolescent qui se sentait seul. Je connais son humeur à la musique qu'il écoute. Il ne se résout pas à passer à la musique dématérialisée. Il aime l'objet, le glisser dans le lecteur et choisir la piste. Il aime la pochette et tout ce que l'artiste y a glissé. Il aime ranger une nouveauté sur l'étagère, l'intercaler contre lui, contre celui qui le précède et celui qui le suit dans l'ordre alphabétique. Il aime savoir qu'ils sont là, sous le même toit que lui. Il aime me les faire découvrir, guetter mes réactions. Il aime initier notre fils à cet art qui n'en égale aucun selon lui. Parfois, il partage une écoute avec mon père, sans un mot, et ça m'émeut de voir des hommes de ma vie vibrer à l'unition. D'autres fois, mon père le charrie sur ses goûts aléatoires. Gaëtan est incapable de se séparer d'un CD, même s'il ne l'assume pas totalement. C'est ainsi qu'il se retrouve parmi les œuvres de Pearl Jam, Massive Attack, Incubus, les Fugees ou les Red Hot Chili Papers avec celle d'Indra de Dance Machine 2 et Dist 17. Quand Gaëtan m'informe de la situation, j'en prends immédiatement la mesure. Si un kidnappeur lui laissait le choix entre ses disques et moi, il hésiterait. Comment ça, décimé ? Il manque une cinquantaine de disques. Il y a des trous partout, c'est horrible. C'est un garçon modéré. Tu as demandé à mon père ? Il est sous la douche. Et Charlie ? Il ne sait pas. C'est incompréhensible. Je ne vois pas ce qui a pu se passer. Tu penses qu'Apache aurait pu les manger ? Bien sûr. Tu n'entends pas la musique quand il ouvre la gueule ? Il reste stoïque, tracassé par cette mystérieuse disparition. Je me rends sur la scène de crime à la recherche d'indices. Aucun ordre défini n'apparaît. Les disques semblent avoir été prélevés au hasard. Mon père sort de la salle de bain vêtu d'un short en jean et d'un t-shirt froissé. Il dégouline. Il a visiblement zappé la partie essuyage. Papa, il manque des CD à Gaëtan. Tu ne les aurais pas vus ? Si, j'en ai pris quelques-uns. Je ne vous l'ai pas dit ? Non, répond mon mari entre soulagement et panique. Ils sont où ? Sans un mot, mon père se dirige vers la porte d'entrée, l'ouvre et sort dans le jardin. On le suit. La tension est insupportable. On dirait un épisode de Derrick. Il tend le doigt, on tourne la tête. C'est hyper efficace, craint-il. Il n'y a plus de merle. Je n'ose pas regarder Gaëtan, même pour m'assurer qu'il est encore vivant. Sur chaque branche du cerisier se balance des cordelettes au bout desquelles sont accrochées ces précieux cédés. Chapitre 66 Le destin sème souvent des signes sous notre nez. Quelquefois, on passe à côté sans les identifier, et d'autres, à la faveur d'une intuition ou de ce que l'on nomme un hasard, on s'y arrête. Je ne saurais dire ce qui me pousse à ouvrir l'une des boîtes de médicaments de mon père. Elles traînent comme les autres sur le plan de travail de la cuisine depuis des mois sans que je ne m'y intéresse, si ce n'est pour les ranger hors de ma vue. Le geste est machinal et ma réaction immédiate. J'ai acheté cette boîte la semaine dernière. Il avale un comprimé chaque matin pour maîtriser son hypertension. Il devrait en rester davantage. Je compte et recompte, le constat est sans appel. Mon père n'arrive plus à suivre son traitement correctement. Affolé, j'envoie un mail à Lucie. Je me réfrène pour ne pas la contacter à chaque fois, à chaque évolution, mais celle-ci me semble importante. Sa réponse arrive rapidement et tient en deux points. Primo, je dois le surveiller pendant les heures à venir pour m'assurer qu'il n'a pas un comportement étrange consécutif à un surdosage. Secondo, elle joint une prescription pour qu'une infirmière vienne lui donner son traitement chaque matin. C'est une étape charnière. Après la voiture, c'est encore un peu d'autonomie qui est entamée. Il ne peut plus vivre seul en sécurité. Il a besoin d'une personne étrangère pour compenser une partie de lui qui ne fonctionne plus correctement. J'ai cette image d'un puzzle représentant mon père et d'une pièce qui tombe. Il y a un trou dans le puzzle et on n'a pas de pièce de rechange. Alors on va prendre quelqu'un qui va poser son doigt sur le trou, comme ça, on ne le verra pas. Je range des médicaments dans un tiroir. En attendant de faire appel à un professionnel, je me chargerai de les lui donner. La plaquette d'antidouleur qu'il prend quotidiennement depuis longtemps pour supporter les conséquences de ses années de travail à la chaîne me semble également excessivement entamée. Seule la boîte de somnifères est intacte. Sans surprise. D'aussi loin que je me souvienne, mon père n'avait pas le sommeil naturel. Son esprit se réveillait quand son corps s'allongeait et ses soucis, si mineurs fustiles, l'empêchaient de s'abandonner dans les bras de Morphée. La chimie baillonnait les encombrantes pensées et lui offrait le repos que son corps fourbut réclamait. Enfin, j'étais fascinée par l'effet de cette pilule. Les soirs de semaine, mon père se couchait tôt. Depuis ma chambre, je l'entendais annoncer qu'il prenait son cachet puis se rendre dans la sienne à la hâte. Je comptais les secondes, persuadée qu'il avait eu un temps limité avant que son corps ne désjoncte, comme ça arrivait souvent avec le tableau électrique dans le garage. Une fois, après le divorce, j'ai assisté à la transformation et j'ai été presque déçue de constater que le médicament n'était pas un disjoncteur mais un ralentisseur. Il pouvait encore ouvrir les yeux, parler, même marcher. Il était simplement très lent. D'aussi loin que je me souvienne, mon père n'avait pas le sommeil naturel. Son esprit se réveillait quand son corps s'allongeait et ses soucis, si mineurs fustiles, l'empêchaient de s'abandonner dans les bras de Morphée. La chimie baillonnait ses encombrantes poncées et lui offrait le repos que son corps fourbu réclamait. Enfant, j'étais fascinée par l'effet de cette pilule. Les soirs de semaine, mon père se couchait, tôt. Depuis ma chambre, je l'entendais annoncer qu'il prenait son cachet, puis se rendre dans la sienne à la hâte. Je comptais les secondes, persuadée qu'il y avait un temps limité avant que le corps ne disjoncte, comme ça arrivait souvent avec le tableau électrique dans le garage. Une fois, après le divorce, j'ai assisté à la transformation et j'ai été presque déçue de constater que le médicament n'était pas un disjoncteur mais un ralentisseur. Il pouvait encore ouvrir les yeux, parler, même marcher. Il était simplement très lent. Il ressemblait à un Walkman aux piles usées. Je préférais ses insomnies. J'étais souvent réveillée par un cauchemar, toujours le même. J'étais au fond du jardin, sur la balançoire, quand un danger surgissait du fossé. Je ne le voyais pas, je le sentais. J'essayais de m'échapper mais je ne pouvais pas, mon corps était tétanisé. Je hurlais alors, je tentais d'alerter mes parents, je m'époumonnais mais aucun son ne sortait. Invariablement, au terme d'interminables efforts, je parvenais à m'enfuir en nageant la brasse dans les airs. J'étais arrachée à ma nuit, le cœur battait dans mes tempes, mes yeux écarquillés fixaient la pénombre. Et puis, j'entendais mon père tousser, le lit grincer, j'apercevais un trait de lumière sous la porte et je me rendormais, rassurée par la veille du gardien de mon sommeil. La semaine dernière, quand je suis rentrée avec le sac de la pharmacie, il m'a annoncé que je pouvais rapporter les somnifères. J'en ai plus besoin. J'ai souri, le félicitant pour cette bonne nouvelle mais en réalité, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu lieu de se réjouir. Mon père est atteint d'une maladie qui lui vole même ses soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada